re bonsoir désolé je suis confus mais alors a priori on est bon devrait plus avoir d'interruption de la ligne et ce magnifique livreur qui devait arriver à 21h est arrivé à 17h30 merci à elle ok je me remets de mon sprint je vous laisse revenir tranquillement donc ouais juste avant de partir je vais essayer de vous montrer un peu les fonctions avancées de defy saver et notamment le leverage sur ether que ça permet de faire voilà c'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec defy saver et de l'intérêt que ça peut avoir d'avoir ces ces fonctions là de d'automatisation je vais essayer de remettre l'image même et vous me dites si c'est trop terrible en termes de ça donc voilà ça c'est la première grosse composante de l'equity les trous donc c'est ce qui vous permet d'emprunter les valeurs à avoir en tête c'est que la liquidation est à 110 % elle peut arriver à 150 % dans un cas particulier qui est le remote qu'on va discuter tout à l'heure et que grosso modo si vous êtes débutant de l'emprunt moi je vous dirais de taper plutôt dans les 200 % pour avoir de la marge si vous savez un peu plus ce que vous faites 150 160 % et toujours vous rappelez que même avec les super chiffres de bris vous pouvez vous faire liquider si vous faites le kekos et ça sera pas de ma faute donc voilà restez prudent et mieux vous y aller progressivement que brûler des étervêtements quand on va lire comme ça donc ça c'est les trous alors après une autre dimension super intéressante de l'equity et qui est une innovation vraiment encore je pense qu'on n'en a pas saisi encore toute l'ampleur c'est ce qu'on appelle la stability pool la stability pool c'est assez simple c'est une réserve de l usd que les utilisateurs construisent donc vous pouvez déposer vos usd et ça vous permet d'obtenir des lqty donc lqty c'est le token attention pas de gouvernance parce qu'il n'y a pas de gouvernance chez l'equity on appelle ça un token de fee sharing le partage de revenus et donc le token de l'equity mais surtout et c'est là que ça devient intéressant c'est que la stability pool elle a une fonction c'est l'usd ils sont pas là pour bronzer au soleil non ils sont là pour servir de réserve de fonds ce qu'ils appellent en anglais liquidity backstop donc de réserve pour servir aux liquidations donc quand un trouve passe en dessous du seuil des 110% le fameux seuil de liquidation comme mentionné tout à l'heure et d'ailleurs voilà vous pouvez le voir sur l'interface il y a ce qu'ils appellent les risques ils trouvent donc ça c'est ceux qui se rapprochent de ces eaux là donc là vous voyez ce gars là par exemple il a 32,5 éther pour presque 41 milles de dettes il a 122% ça va pour lui mais si l'éther dump de 10-15% ça chauffe pour lui donc voilà ça ça va permettre de suivre les truffes qui arrivent à leur liquidation et lorsqu'un de ces eaux arrive en une zone où il peut se faire liquider il y a donc un liquidateur qui peut déclencher la transaction ça va généralement être des bottes partout c'est des bottes mais la différence avec que les autres systèmes maker avait ou qu'importe c'est que sur les autres le liquidateur a besoin d'avoir les fonds donc il liquide une dette en DAI et bien il lui faut des DAI généralement ce qu'il va faire c'est qu'il met des DAI pour liquider la dette il va récupérer des terres et le revend immédiatement pour du DAI pour ne pas prendre de risques le gars il veut pas acheter des tokens en liquidant il veut juste faire un profit donc là ça permet de rendre tout le processus beaucoup plus rapide puisque les fonds ils sont déjà là il y a juste à liquider donc à grosso modo déclencher la transaction et ce qui va se passer c'est que ça utilise les LUSD de cette stability pool pour faire la liquidation et donc ça veut dire que les déposants de la stability pool ils voient leur LUSD progressivement être converti vers de l'Ether en tout cas quand il y a des liquidations et alors pourquoi il est intéressant malgré tout pour ces déposants parce que c'est pas converti au prix du marché et tous les jours c'est converti quand il y a une liquidation donc quitte quand ça saigne le dernier gros pic de liquidation par exemple 850 dollars donc les déposants de la stability pool de l'époque s'ils ont gardé leurs Ethers ils sont très 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 contents et la liquidation se fait avec un blocatif vous avez un premium 10% techniquement vous achetez les dips d'Ether avec une production de 10% et c'est ça la stability pool alors bien sûr là dit comme ça c'est une brise c'est parti bien sûr il faut il faut garder plusieurs choses en tête déjà c'est que pour mettre des LUSD dans la stability pool il va falloir que à priori vous les empruntiez vous même à moins que vous les achetez sur le marché mais dans ce cas là vous allez perdre une partie de votre argent donc pensez aussi à gérer votre propre position parce que c'est bien beau de liquider les autres mais si c'est pour vous liquider aussi vous même dans le mix c'est pas dit que vous sortez de là en profit ça c'est un et deux c'est j'ai envie de dire le scénario double massacre sur Ease avec décalage entre les deux donc vous voyez la dernière fois que par exemple ça a bien chuté qu'il y a eu la vague de panique et qu'on a eu les pics vers 850 dollars je vous disais ben voilà les gars qui étaient dans la stability pool ils sont très contents aujourd'hui ils sont très contents aujourd'hui parce que mine de rien l'Ether il a trouvé le bas de sa courbe et il a rebondi après ça maintenant il y a le scénario où ça pique violemment vers le bas mettons comme la dernière fois ça descend à 850 il y a tous les longs qui se font massacrer au passage il y a des liquidations partout en DeFi des trucs qui dépeggent à gauche à droite et tout ça c'est le festival quoi du coup vous en tant que déposants stability pool vous êtes très contents vous avez ramassé des Ethers sauf que c'est pas impossible que ça rechute derrière et si là vous avez gardé vos Ethers alors vous avez acheté des Ethers certes à un bon prix à l'époque vous étiez très contents de les avoir acheté à mettons 850 quand deux jours avant il était à 1300 mais si c'est pour que deux jours après ils tombent à 500 voilà écoutez à un moment donné on ne peut pas faire de magie vous avez acheté un truc à 850 qui vaut maintenant 500 ça s'appelle la crypto ça bouge vite parfois donc tout ce que je veux vous dire c'est que le profit il n'est pas mécanique et automatique pour les déposants de la stability pool il faut qu'ils aient une conscience de ce qu'ils font et qu'ils aient une certaine thèse pour l'Ether mais en l'occurrence si votre projet on va le dire comme ça c'est que vous comptiez avoir une réserve de stablecoin de toute manière et que l'idée de la parquer quelque part où elle va faire un petit rendement de base 4-5% en liquidity c'est pas le plus excitant on est d'accord mais s'il y a liquidation achetée alors là ça peut aller voyez-le comme vraiment une option d'achat sur l'Ether si le marché vient à saigner fort et le principal risque étant que si le marché il saigne très très fort d'un coup c'est super pour vous surtout si ça nous fait un beau V et que ça repart après vous ça veut dire que littéralement vous avez fait vos emplettes au bas du V et choup vous avez pris la fusée pour redécoller avec maintenant on voit aussi des scénarios j'ai envie de dire en escalier c'est à dire hop ça se massacre ça remonte un petit peu vous êtes content vous avez vos Ethers vous êtes oh là là regarde tous mes profits vous n'avez pas vendu et pouf on retourne derrière donc voilà tout ça à avoir en tête profit n'est pas mécanique tant qu'il n'est pas retraduant le coin et c'est pas une position up only la stability pool mais le DeFi c'est quand même extrêmement puissant ce que ça offre encore une fois c'est une option d'achat d'Ether depuis des stable coins qui est aussi rémunérée lorsqu'elle ne se verse pas bon ben voilà c'est tout en plus encore une fois avec tous les intérêts de l'eqoutier unstoppable immutable la gouvernance va pas vous faire une petite surprise un beau jour et a priori il va pas y avoir de personne d'un point de vue sécurité donc ça c'est pour la stability pool c'est un élément vraiment important du système et d'ailleurs ouais c'est aussi un truc que j'avais en tête j'ai réalisé aussi le saviez-vous le saviez-vous les amis l'eqoutier est un des protocoles les plus forkés de toute la DeFi et j'ai réalisé récemment que les gens réalisent bien que une histoire c'est forké à tout va que des forks AV on en a un peu partout mais ils voient moins à quel point il y a eu beaucoup d'inspiration sur l'eqoutier et en fait il y en a pas mal alors le problème qu'on a problème on s'en fout les gens ils font ce qu'ils veulent avec l'eqoutier mais c'est que beaucoup de liquidity sont portés par des teams extrêmement cupides qui rajoutent des trucs complètement débiles sur le token et qui n'ont pas compris le système et qui enlèvent à peu près une bonne partie de son intérêt en rajoutant une gouvernance qui ne sert généralement à rien bon ça voilà c'est pour l'eqoutier par exemple ça c'est leur problème mais il y a aussi des j'ai envie de dire des forks un peu spirituels de liquidity ou pas des forks mais des choses qui sont dans la même vague et dans le cas de la stability pool et bien en fait c'est le fameux B protocole alors c'est pas c'est pas un fork ou une inspiration dans le sens où il me semble que c'est concomitant en fait c'est à dire que c'est au moment où liquidity se lance vraiment aux alentours quelques semaines près avant ou après je ne saurais même plus vous dire B protocole se lance et B protocole en fait et bien c'est très simple c'est un peu la stability pool de liquidity à la demande pour les autres marchés monétaires inférieurs dans leur design qui les pauvres ne connaissent pas de stability pool et bien il n'est pas trop tard pour bien faire les choses quand on s'appelle V ou Maker on peut faire appel à B protocole et ça permet d'avoir ce mécanisme-là mécanisme qui encore une fois c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de ça je vous ai plus parlé de la perspective déposant le fameux DCA automatique l'option d'achat mais prenez la perspective protocole une minute j'ai des fonds là assis tranquille il y a 100 millions qui sont prêts à liquider ça veut dire quoi ? c'est à dire que les liquidations peuvent se faire beaucoup plus vite et que aussi j'ai une forme de garantie parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui déclenche la liquidation disons que j'ai une réserve de fonds qui peuvent liquider donc là en l'occurrence à l'heure d'aujourd'hui par exemple il y a 105 millions de LUSD dans la stability pool et bien je sais que le système a de quoi encaisser 105 millions de liquidation s'il faut et là on a liquidé les trois quarts du système si on liquide tout ça donc à priori ça va et alors c'est peut-être un peu long mais il y a aussi un mécanisme c'est une question qui vient de temps en temps qu'est-ce qui se passe si la stability pool elle est vide ? comment on liquide ? et bien on liquide toujours vous en faites pas un marché monétaire ça liquidera toujours un service d'emprunt si ça liquide pas ça accumule de la mauvaise dette si ça accumule de la mauvaise dette c'est que ça commence à exploser donc en fait il y a un mécanisme très communiste moi j'adore de redistribution pour liquider avec une stability pool vide je vous invite à aller voir la doc en fait ça n'a jamais eu lieu puisque c'est le genre de truc qui est prévu au niveau du protocole mais on s'est jamais retrouvé autant en slip si vous voulez et heureusement le protocole n'a jamais été autant dans une situation aussi extrême mais c'est pris en compte et ça aussi c'est un truc je pense dans une démarche d'analyse de protocole DeFi c'est bon à voir en tête est-ce que votre protocole c'est un peu je sais pas comment dire genre ok là t'as un humain il marche et il parle maintenant je lui coupe les bras est-ce qu'il peut encore faire des trucs ton humain ? je lui coupe les jambes est-ce qu'il peut encore se déplacer ? quel est vous ? quel est le système minimal ? ou ton truc il tient encore quoi ? ça je pense que c'est un une approche qui peut vous aider aussi à trouver les points de faille des protocoles et donc tout ça pour vous dire que bah écoute il y a cette stability pool qui a un design très efficace mais que bien sûr il n'y a pas de d'omnipotence j'ai envie de dire de la part de la team vis-à-vis de son projet elle est consciente que même un design efficace peut avoir des situations limite et donc elles sont prises en compte et ça c'est ça qui contribue à faire que le protocole arrive à un stade de résilience aussi élevé alors je pense que c'est pas mal pour la stability pool si oui tant que je vous ai mentionné le B protocol ils ont un truc bon maintenant qu'il y a les chicken bands c'est un peu moins intéressant mais si vous voulez juste une position qui va vendre les ethers que vous obtenez de vos liquidations automatiquement pour plus de LUSD c'est exactement ce qu'ils proposent avec leurs produits sur Liquity donc voilà c'est un autre truc que vous pouvez utiliser mais encore une fois les chicken bands utilisent ça à amplifier un peu améliorer donc à priori utilisez plutôt les chicken bands et on y viendra tout à l'heure donc maintenant parlons un peu Liquity le token donc je vous disais Liquity n'a pas de gouvernance et donc le token de Liquity le LQTY est un token de pur partage de revenus il est lui aussi immuable comme tout le reste du protocole immuable signifiant que on ne peut pas minter du Liquity il n'y a pas de multicycle ou quoi que ce soit qui puisse minter du Liquity et il y a un budget il y a un supply total qui est envisagé à 100 millions de Liquity et qui est prévu qui va s'émettre aux déposants de la Stability Pool encore sur les prochaines années il n'y a pas de manière de le modifier et donc concrètement le Liquity qu'est-ce qu'il vous offre ? vous le voyez ici ah merde il ne bouge pas le rendement je vais prendre le dashboard le Liquity, vous pouvez le staker pour obtenir deux sources de rendement qui correspondent à des frais qui sont prélevés donc il y a tout d'abord un rendement en LUSD qui vient du frais d'initiation vous vous rappelez tout à l'heure quand on regardait l'étraube et qu'on voyait que pour emprunter vous allez payer 0,5% du montant emprunté immédiatement et c'est le seul frais que vous payez et bien ce frais là vous le payez au staker LQTY en fonction du nombre qu'a été ces derniers jours par exemple le rendement s'améliore un peu pour les stakers LQTY il y a un petit volet sympathique pas délirant non plus mais ça commence à reprendre les mint de LUSD vous avez les stats en haut donc on est quand même sur des rendements de bear market à peu près 5% sur les deux aussi bien stability pool que LQTY sur une moyenne 7 jours et alors après il y a une autre source de rendement sur LQTY qui est la rédemption donc là c'est une source de rendement en Ether bon oui, est-ce qu'on ne traiserait pas la rédemption ? donc la rédemption c'est un mécanisme qui permet de maintenir l'équilibre de prix sur LUSD en fait le mécanisme est assez simple c'est que le système peut vous échanger du LUSD contre un dollar d'équivalent à Ether c'est ça la rédemption vous donnez un LUSD au système et il vous donne l'équivalent à Ether alors en considérant et c'est là où c'est intéressant c'est peut-être un point important aussi pour LQTY LUSD vaut toujours 1 LQTY n'en a rien à faire du prix de LUSD sur le marché le protocole en lui-même ça ne change pas votre emprunt ça ne change pas votre remboursement ça ne change rien du tout parce que vous empruntez une certaine quantité de LQTY qu'il soit à 1.01 ou à 1.04 de l'autre côté sur la PULCA ne change pas cette situation et c'est très important à avoir en tête pour la rédemption parce que donc la rédemption vous donne un LUSD au système et il vous donne un dollar d'équivalent en Ether et donc si vous avez compris ça et vous avez compris que LQTY part du principe que LUSD est toujours à 1 alors vous avez compris que la rédemption est un mécanisme pour protéger le PEG lorsqu'il descend en dessous de 1 dollar puisque et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un mécanisme extrêmement efficace puisque dans toute l'histoire du prix de LQTY c'est arrivé des fractions de seconde de LUSD pardon mais jamais de manière tenue tout simplement pourquoi parce que mettons que LUSD descend à 0.98 cents par exemple parce que je ne sais pas quelqu'un en a vendu une quantité absurde d'un coup ça nous arrangerait bien moi je prends je rééquilibre dans la minute t'en fais pas mais bon pour l'exemple et bien qu'est-ce qu'il va se passer ? un arbitrageur va tout simplement acheter du LUSD donc à 0.98 cents le LUSD 2% de profit grosso modo on pense dire que le LUSD vaut 1 et comment il réalise son profit ? il va voir LQTY et il fait une rédemption il fait une rédemption il échange ses je ne sais pas moi 10 millions de LUSD pour 10 millions d'équivalents à Ether et voilà a priori il a empoché ses 2% de différence alors 2% moins le frais de rédemption qui est de 0.5% le fameux frais de rédemption qui part au staker LQTY et voilà l'histoire de la rédemption c'est aussi simple que ça et donc vous aurez compris aussi qu'il y a assez peu d'intérêt à faire des rédemptions quand LUSD est au-dessus de 1$ puisque bonjour alors j'ai ce truc là le marché me le prend pour 1.03 mais moi je vais te le donner à toi protocole pour l'échanger à une valeur 1 contre l'Ether et tu vas me prendre 0.5% de frais dessus s'il te plait c'est littéralement ça de faire une rédemption avec un LUSD au-dessus de 1$ sur le marché mais ça arrive, il y a des gens qui le font et autre chose à avoir en tête sur la rédemption c'est que la rédemption est un mécanisme purement compétitif entre troves donc c'est à dire que d'où viennent ces fameux Ethers que la rédemption donne à la personne qui met des LUSD en face ? et bien ils viennent de troves tout simplement c'est à dire que quand il y a une rédemption ce qui se passe c'est qu'elle va se faire contre les troves les moins collatéralisées de la plateforme en ordre de risque donc on repart sur la page des risques qui troves et si par exemple là vous faites une rédemption de 50 000 LUSD et bien ça va aller taper sur ces deux premiers par exemple puisque le premier il ne peut pas encaisser les 50 000 le second il va pouvoir avec l'aide de second il va pouvoir et donc ce qui se passe c'est que ces gens là vos LUSD ça va rembourser leurs dettes mais en même temps vous prenez de leurs collatérales donc la rédemption c'est un peu un remboursement de dettes c'est quand vous avez choisi c'est quand les autres le choisissent pour vous mais alors il faut bien comprendre c'est parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur oui ça fait disparaître des Ethers de votre trove mais ça fait disparaître de la dette en proportion aussi ça c'est un et de deux ça ne vous arrive pas si vous n'êtes pas parmi les plus risqués de toute la plateforme puisqu'encore une fois les rédemptions se font dans l'ordre en partant du plus risqué au moins risqué donc voilà à vous de voir où est votre limite mais à ce niveau là je vais créer le trove chez DeFi Saver parce que je voulais vous montrer DeFi Saver a un truc vraiment cool pour vous aider à jauger vos risques de vous prendre une rédemption et vous le voyez dans l'interface de DeFi Saver je suis en train de créer le trove je ne sais pas ce qu'il faut avoir créé le trove pour que je vous le montre donc vous voyez grosso modo ça correspond à deux opérations pour créer mon trove puisque je ne sais pas si vous voyez les détails là mais d'abord je dois déployer ce qu'ils appellent mon smart wallet le fameux proxy et après je crée mon trove maintenant si vous le faites directement sur l'equity ça ne va être qu'une seule opération et donc là voilà c'est ça que je voulais dire c'est une métrique super intéressante qu'il y a sur DeFi Saver c'est ce truc de debt in front et là ça veut dire en gros ben surprend c'est c'était où pardon c'était là surprend les troves les plus risquées combien il y a de LUSD de debt avant vous donc plus risqué que vous donc en gros pour le mettre simplement combien il y a de chair à canon devant vous pour la rédemption c'est ça que ça veut dire Debt in front donc en gros si il y a rédemption ben ça va arriver sur ces 40 millions sur ces 41,2 millions d'abord avant d'arriver au stade où il faut que ça tape dans mon trove à moi parce que je serais le plus risqué de la plateforme donc voilà ça vous donne une idée sachant que bon a priori on ne fait pas 250 millions de rédemptions par jour voilà c'est des volumes assez faibles ça va être quelques millions quand ça a lieu et a priori ça a lieu quand l'USD est en dessous du dollar donc encore une fois ça reste un un risque tout à fait maîtrisable donc voilà pour le haut niveau fonctionnement de base alors il y a un dernier truc qu'il ne faut pas oublier sur equity qui est aussi un design que je me serais attendu à avoir pris en DeFi parce que je le trouve vraiment élégant mais étant donné ou pas encore c'est le fameux recovery mode et en fait le recovery mode c'est vraiment un système de dissuasion c'est l'arme atomique de la plateforme si vous voulez c'est à dire que le but c'est pas que le système il passe sa vie en recovery mode pour éclater la carte du monde mais c'est plus quand les conditions de marché et le risque pris par les utilisateurs sur la plateforme devient trop élevé le protocole passe en mode défensif sur lui-même il devient beaucoup plus agressif sur les liquidations dans le but de protéger à tout prix la collatéralisation du LUSD donc en fait c'est une autre forme de garantie sur le LUSD alors bien sûr en tant que déposant c'est un truc qui peut faire un peu peur on va en expliciter les détails mais comprenez le bien que du point de vue du LUSD c'est une garantie c'est une garantie que même encore une fois même si tout part en cacahuète et bien on se retrouvera pas pris au dépourvu Likuti il a toujours un cœur à jouer c'est un peu ça la leçon qu'il faut retenir tu lui pètes un oracle il passe à l'autre tu lui vides sa stability pool il liquide en mode communiste euh... euh... pardon je me suis perdu dans mon raisonnement vous avez compris Likuti c'est l'idée d'avoir de l'argent et des systèmes pour faire face aux différentes situations donc le recovery mode ici une métrique importante qui est ce qu'on appelle le total collatéral ratio en fait le total collatéral ratio c'est la même chose que votre loan to value le pourcentage d'emprunt le collatéralisation ratio de votre retrouve mais à l'échelle du protocole en lui-même donc pour le comprendre plus simplement imaginez que plutôt que d'avoir des myriades de milliers de trouves avec tous les utilisateurs qu'ont chacun emprunté leur LSD dans leur coin imaginez que Likuti c'était qu'un énorme trouve fait de tous les empruntés de tous les utilisateurs et bien à combien de ratio il serait ce trou ? c'est ça le total collatéralisation ratio et donc on va le prendre en graphique parce qu'il est plus pertinent en graphique on est à 283% je vous retrouve le graph et je vais vous mettre le dashboard elle est dans le chat salut Benoît et salut Cyril hop je vous mets le petit dashboard ici voilà donc là on va faire un petit zoom dessus allez je sais pas si ça zoom bien ouais non c'est pas faux c'est un petit graph donc vous voyez qu'il a eu des pics en fonction du prix de l'Ether ou des choses comme ça et que là on est quand même dans une tranche assez haute puisque bon il a eu voilà il est quand même aux alentours des 200 généralement sachant que le recovery mode le fameux lui se déclenche à 150% et donc qu'est-ce qu'il se passe en recovery mode ? et bien encore une fois le but du recovery mode c'est de garantir la sauvabilité du AUD dans les conditions les plus adverses à tout prix donc il se passe plusieurs choses le premier truc c'est que le seuil de liquidation il passe à 150 et tout ce qui est entre 110 et 150 ploup ! donc ça c'est la composante la plus brutale mais il faut bien comprendre que c'est encore une fois pour une garantie il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route parce que par exemple encore une fois le but du recovery mode c'est de rétablir le plus rapidement possible la collectérisation du système au-dessus de 150% mais qu'est-ce qui est bon pour la collectérisation du système ? ben un nouveau gars qui emprunte avec un taux prudent donc en recovery mode vous pouvez également ouvrir un trouve et vous n'allez même pas payer de frais c'est la seule fois dans l'équité où vous pouvez emprunter avant qu'on s'enfreine mais par contre il y aura des ratios de collectérisation plus élevés et si vous voulez c'est un peu bon ben tiens tu viens emprunter maintenant nous protocole te donne des conditions meilleures que d'habitude à condition que toi tu fasses pas le macaque à me faire un emprunt à 110 ou 150% de LTV non non je veux un 200% et comme ça si tu me fais un emprunt à 200% en gros vu que le système lui il est à 150 ou aux alentours de 150% tu me pousses la collectérisation vers le haut donc voilà deux manières de rétablir la collectérisation détruire de la tête bien sûr ou en générique nouvelle plus sécurisée c'est un peu contre-intuitif c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer calmement donc voilà pour les mécanismes de base de liquidity je crois que c'est un bon petit tour après moi j'aime bien cette métaphore vous savez les mémorpg et tout ça pour ceux à qui ça parle donc voilà je vous dis souvent il y a trois niveaux du jeu à l'equity il y a le pve vous tapez contre des monstres les monstres sont cons, ils sont assez prévisibles a priori vous prenez pas trop de risques le pve ça va être tout simplement un tauve avec un ratio de coaltération quand même bien 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 biétrisé peut-être dans les 200 par exemple pour être vraiment tranquille le pvp donc une mécanique un peu joueur contre joueur et ciblé pas de masse et donc là on est sur la rédemption c'est à dire que littéralement vous pouvez faire une attaque contre la personne la plus agressive dans son levier du protocole ou les personnes en descendant progressivement et le troisième niveau le fameux avr mon niveau préféré d'ahoc mon amour et au rvr le rvr c'est le recovery c'est à dire qu'en fait ça dépend de ce que les autres font dans le protocole c'est à dire que vous pouvez très bien être le plus grand des macaques dans votre coin si les autres ils sont sages et que le ratio total de coaltération reste au-dessus de 150% et que vous vous flirpez mettons 115, 120, 115, 120 mais sans jamais taper les 110 vous n'êtes pas liquidé et vous avez en prétexte le maximum que vous pouviez donc vous avez une efficacité de capital maximale mais maintenant il suffit que les autres ils se mettent à faire comme vous par exemple faire passer le ratio à 150% et là pouf vous vous faites liquide parce que vous vous êtes en dessous de 150 c'est la vérité donc voilà, le recovery mode dépend des actions de l'ensemble des joueurs du système c'est pour ça que je qualifie ça un peu de rvr, royaume contre royaume donc voilà pour les bases de fonctionnement d'Equity alors il y a pas mal de choses à avoir en tête encore parce qu'on a décrit le protocole il y a plus que le protocole et donc en fait il y a un peu deux autres morceaux que je veux discuter avec vous et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions c'est l'Equity sur les roll-ups et les rvr, grosso modo les intégrations dans la DeFi qu'est-ce que vous pouvez faire un peu avec l'Equity et l'USD et les choses comme ça donc côté 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 roll-up vous avez peut-être vu qu'il y a alors déjà, démarche générale pardon côté roll-up il y a un autre peut-être, roll-up, side-chain, tout ce que vous voulez, 2-chain, autre qu'Eter c'est tout simplement que l'Equity est un protocole immédiable déployé sur Ethereum mainnet ce qui signifie qu'il est techniquement impossible de déployer un contrat qui est l'USD par exemple puisque le seul contrat qui mint du LSD il existe déjà et il est sur l'Equity net et on ne peut pas le changer donc à ce niveau-là c'est la limite un peu ce qu'on peut faire sur les roll-ups puisqu'en fait l'idée c'est plus d'amener l'USD là-bas d'amener le protocole de l'Equity en lui-même il n'y a pas d'emprunt et il n'y a pas de trop il n'y a pas de stability il n'y a pas de staking de liquidité sur Optimisum c'est que sur mainnet tout ce qu'il y a sur Optimisum, c'est GSD maintenant ça ne cherche pas de faire des trucs sympathiques avec même sur Optimisum et notamment en apport de liquidité sur Velodrome par exemple vous avez des affaires avec donc voilà, c'est un truc à avoir en tête c'est aussi la question on va voir en fait on va mettre simplement quel que soit le roll-up on va parler d'Optimisum mais même pour les autres à quelle vitesse peuvent les LUSD revenir vers le même besoin et pour liquider parce que du coup ça devient un critère un peu pour nous de faire attention bien sûr on ne veut pas se retrouver avec 50% de LUSD sur Optimisum par exemple ou 7 jours pour revenir sur le mainnet qui a besoin ça pourrait devenir une situation un peu gênante donc voilà, on est une approche quand même assez tempérée du coup de ces roll-ups Layer 2 ou tout ce que vous voulez tant qu'on n'a pas une solution de long terme pour permettre au LUSD de revenir plus rapidement si besoin est donc là il y a une position avec Stargate qui est passée pas trop tardée pour intégrer LUSD sur Stargate le système de bridge qui donne du coup le retrait en 10 ans d'Optimisum permet à voir si la lue de FIRA et ainsi de suite ça peut être une bonne piste autre truc côté rose je sais que ça fait longtemps que je vous en parle mais ça s'approche enfin vous avez peut-être vu Aztek Connect sinon je vais vous le mettre dans le tchat Aztek Connect c'est un truc qui est vraiment cool puisqu'en fait ça va être un art roll-up donc vous avez un truc qui est capable d'accumuler avec le mainnet pour après les traduire par un match en fait par un jeu de transaction et donc ça concrètement c'est super super parce que ça permet d'interagir avec LiquitiMain depuis un roll-up donc d'emprunt c'est un trou, de mettre dans l'outil petit point alors ça n'est pas encore live mais ça arrive prochainement ils ont lancé avec Elements Finance et un ou deux autres produits et eh bien Liquiti et le prochain sur la liste c'est juste qu'on est le premier système d'emprunt avec lequel ils font ça donc il y a une complexité un peu plus dedans au niveau de leur système pour faire ce qu'on appelle du pooling donc c'est en gros mettre en commun des interactions sur un roll-up et pouf les répercuter sur mainnet et ça, ça pareil, moi je trouve que ça a beaucoup d'intérêt ça permet de faire du crosschain propre parce que ça aussi c'est un truc qu'on ne va pas trop toucher aujourd'hui mais vraiment, la plupart du crosschain c'est dégueulasse quand vous voyez un protocole lancé sur mainnet, vous pouvez savoir que c'est de la merde généralement aussi simple que ça je ne connais pas de team qui a les capacités opérationnelles de faire une vraie recherche sur une quinzaine, vingtaine de chains s'assurer que les bridges sont sécures s'assurer qu'ils ont mis les best practices partout ça n'existe pas donc voilà, il y a du compromis qui est fait je ne vous dis pas ça non plus pour taper sur les projets complains de chain c'est une stratégie je dis juste qu'il y a il y a des différentes guillères d'implémenter il y a des questions de token canonical ou IOU et des choses comme ça ça peut résoudre, ça peut vraiment changer la donne en termes de la sécurité du résultat obtenu donc voilà, il y a d'autres trucs sur lesquels je travaille pour Optimism pour continuer à un peu étoffer l'écosystème là-bas donc je vous disais Stargate potentiellement après on va essayer d'aller chercher un listing AV sur Optimism, on a déjà mis une net et ça permettra d'ouvrir après des choses sympas genre le pull together Optimism et aussi une demande de grants OP qui est en cours que j'aimerais bien réussir un jour à amener au vote et ça va se faire, ça va se faire donc voilà, a priori sur OP ça c'est pas mal de choses sympas et pour le reste bon je crois que vous en avez parlé récemment et qu'on est plus là pour discuter de chicken pan donc je vais aller assez vite il y a eu pas mal d'intégrations aussi sur l'USD en lui-même récemment vous les avez sans doute vu passer si vous me suivez sur Twitter donc il y a le marché LUSD sur AV par exemple on a eu l'USD en collatéral sur deux services qui permettent d'emprunter des euros aussi c'est magnifique donc on dirait qu'il y a un gars qui vient de faire un emploi sur l'USD probablement pour aller ape dans les chicken bones mais on est à 30% d'API pour les déposants LUSD sur AV c'est pas mal du tout, mais 88% d'utilisation donc ouais le marché AV ça rajoute des choses sympas mais bon pour l'instant bien sûr on n'a pas LUSD il ne peut pas être utilisé en collatéral c'est seulement de l'emprunt c'est quelque chose qu'on veut amener à terme aussi bien sûr alors je vais vous laisser une petite minute pour poser des questions liquides stability pool, LUSD, tout ce que vous en avez je vais juste me servir un petit café pour continuer tranquillement et allumer la lumière aussi parce que la nuit est en train de se couper je vais prendre vos questions quand je reviens et sur les chicken bones c'est parti Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Est-ce que le revenu du protocole sert aussi à autre chose que Liquidity Stakers ? Eh bien, alors, il y a plusieurs sources de revenus sur le protocole. Ce qui part au Staker Liquidity, c'est donc les revenus d'initiation des prêts, les 0,5% payés quand les gens empruntent, et également les frais de rédemption, donc quand quelqu'un convertit du USD pour de l'Ether. Il y a aussi, par exemple, d'autres frais qui sont générés. Par exemple, les liquidations sont profitables. Et ça, ça génère des rendements, des retours pour les déposants de la Stability Pool directement. Maintenant, oui, tu as raison. Donc, les frais du protocole Liquidity, tout ce qu'il soit, sont entièrement redistribués soit au Staker Liquidity, soit aux déposants Stability Pool. Et c'est mon plus grand regret, tout simplement. Alors, regret, c'est un bien grand mot, puisqu'en termes de temporalité, moi, je vous rappelle, j'ai rejoint Liquidity en avril de cette année. Et Liquidity, le protocole, avait déjà quasiment un an. Donc, je n'ai pas contribué à la conception de Liquidity. Je ne suis qu'un simple admirateur. Mais voilà. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on en a un peu parlé avec l'équipe aussi. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment qu'il y aurait peut-être eu un truc à faire ici, que plutôt que de donner tous les frais du protocole aux utilisateurs, peut-être, je vous donne une idée comme ça, mais juste pour faire réfléchir, peut-être que vous n'auriez pas été contre, par exemple, si le protocole vous avait dit, bon, moi, je vous renvoie 75% des frais, comme aujourd'hui aux différents acteurs, aux différents endroits, mais 25% des frais, je vais les saisir pour aller, je ne sais pas, mettons un exemple, pour aller acheter du CRV qui va être verrouillé à perpétuité, et qui va servir à soutenir la liquidité sur la poule et l'USD. Peut-être que l'ensemble de cette équation-là aurait abouti à un système plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait un levier qui n'a pas été utilisé à ce niveau-là. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut adresser ça à un autre niveau. Alors, Alci, oui, en effet, j'ai oublié de ta question, je suis désolé. Donc, tu fais bien de persister. J'aurais dû l'adresser au moment où on parlait des trop. Donc, les limites d'emprunt. Donc déjà, sachez que sur Maker, c'est 10 000. 10 000, pas 2 000. Je ne sais pas si on colle en nom, mais généralement, c'est vraiment la question d'éviter de créer des signes qui ont propension à générer de mauvaises dettes si le marché venait à se retourner. Et tu vois, ce n'est pas du tout un enjeu sur les très gros emprunts. Puisque les très gros emprunts, le coût en gaz que tu payes pour les liquider, il est par définition marginal. Quand tu liquides 5 millions d'un coût, bon, même si tu payes 200 dollars de gaz, c'est clair en gaz. Mais je veux dire, c'est poussière de pourcents par rapport aux 5 millions que tu es en train de liquider. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es en train de liquider 2 000 et que tu payes 200 dollars de gaz, tu vois, là, on est sur 10 % du montant que tu liquides. Donc, c'est vraiment des enjeux comme ça, d'équilibre, et de faire attention. On est du côté de la prudence, mais je comprends que c'est une limite ennuyante, que potentiellement, tu voudrais emprunter moins. Maintenant, il faut aussi voir les frais en gaz, des opérations et des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'emprunter, moins de 1 800 USD, même 1 800 USD. Il va falloir travailler intelligemment pour entrer dans tes frais en gaz. Mais voilà, c'est vraiment un moyen de protection des services d'emprunt. Et il est plus élevé, largement plus élevé sur les autres protocoles. Donc, on fait ce qu'on peut à ce niveau-là, mais on ne peut pas non plus. Le protocole doit avoir ses propres garanties. C'est toujours ça, en fait. C'est un équilibre entre la résilience du protocole et à quel point il est accessible et pratique pour les utilisateurs. Salut, Julien. Alors, est-ce que j'ai oublié d'autres trucs sur l'equity ? Du coup, non. Alors, la team pourrait baisser cette limite dans le futur. Déjà, non, on ne peut techniquement pas changer aucun paramètre du système. Donc, peut-être que la discussion s'arrête là. Mais encore une fois, non, même si on pouvait, on ne va pas changer le système. Encore une fois, on ne peut pas, mais on ne va pas, je ne sais pas, déployer un nouveau système pour les gens là-bas pour en gros créer un nouveau système qui aurait plus de risque de faire de la mauvaise dette. On ne peut pas faire un changement qui va dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. parce que ça revient à nuire au LUSD, en fait, pour prendre l'emprunt plus pratique. C'est vrai que cette réflexion-là, c'est peut-être un truc à avoir en tête. On n'a pas trop parlé du premium de prix sur LUSD. C'est peut-être aussi une raison de LUSD. En fait, l'equity comme protocole est un système qui a de très, 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 très garanties vis-à-vis de son stable. Et ça se traduit par un cadre qui peut être perçu comme plus imposant, mettons, pour les empruntés. Mais en fait, il faut comprendre que dans l'autre sens, c'est un protocole qui est super, qui est agréable pour les empruntés. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as très permis si il y a un recovery mode, n'inquiète pas, etc. Vous voyez la logique ? En gros, il a... Il a rabaissé les garanties sur son stablecoin. Puisqu'en fait, pour le mettre simplement, les conditions d'emprunte de l'emprunteur, c'est les garanties du stablecoin. Donc plus les conditions sont simples, moins le stablecoin est résilient. C'est un mécanisme qui fonctionne, ça. Alors, on a... Maman, Maman, j'ai à-ti quelque chose. Désolé, j'arrive pas à prononcer ça. Oui, à-ti, BUSD, on arrive après, dans 5 minutes, quand on passe à les chicken bonds. Il y a juste un autre truc encore sur les quitties. Pour Dune, donc tu me parles du Dune, où tu vois la supply du BUSD qui diminue, arrêtez attention à l'échelle du graphique. Enfin, j'essaie de le retrouver là. Mais en fait, tu vois que tu as un léger uptrend, c'est juste que... En fait, c'est un peu dommage que le graphique prenne toute l'échelle historique, parce qu'on est monté jusqu'à 1,5 milliard de LUSD très rapidement après le lancement. En proportion, il y a un truc qui se passe. Mais regarde ce qui se passe ici. Tu vois qu'il y a quand même du mouvement. En gros, on a eu un plancher absolu dans les 152 millions de LUSD vers le 19 juin. Et tu vois que depuis, ça remonte quand même un peu. Hop, on est remonté dans les 170, 55. Hop, ça a eu un peu de revariance encore. Et on repart dans une phase ascendante. Et on est quand même à 175. Donc a priori, on est quand même à peu près 20 millions de LUSD au-dessus du plus bas observé jusqu'à présent qui était en juin à environ 150 millions. Mais c'est vrai qu'avec ce graphe, où là, tu as 1,5 milliard, avec un pic aussi massif, tu as du mal à voir ce qui se passe derrière. J'espère que ça répond un peu à ta question. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a cette graphique de droite. Bon, lui, il marche la semaine. Mais tu vois là, tu vois assez clairement, typiquement, la barre verte, c'est ce qui est créée. La barre rouge, c'est ce qui est détruit. Donc, les LUSD sont créés quand les gens empruntent et sont détruits quand les gens remboursent. Et là, on voit que ça fait quand même, on a eu une semaine assez sympathique. On doit être sur une moyenne de 1,1,1,5 M et LUSD unité par jour, un truc comme ça, avec des variances. 1 million de LUSD par jour, je ne sais pas, un truc. Et là, à priori, plutôt pour les chicken pants et à cause du premium. Je crois que pour Liquity, c'est pas mal. Du coup, on va s'arrêter là-dessus pour Liquity. On va partir tranquillement sur nos petits poulets. Alors, nos petits poulets. Quelle erreur, la claire. Ne faites pas ça chez vous. Il ne faut pas faire vos protocoles. Je suis sur un pays qui n'a pas de wallet avec des fonds. Donc, je peux faire des choses que je ne ferai pas. dans une hottec normale. Donc, voilà, il faut juste aller à Issa parce que je vais vous montrer si pour tout à l'heure on en a besoin. Un petit chiquette. Allez, voilà. Allez, on va voir. Non, il n'est pas l'échargé. Je vais faire la connexion galère un peu. On va essayer de faire la connexion galère un peu. On va essayer de faire la connexion galère un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé curve pour Liquity. Mais bon, là, pareil, je crois que je vous en ai pas mal parlé. Vous avez un article aussi assez récent sur le blog Liquity. Je vais aller vous chercher ça. Qui en parle. Qui en parle un peu largement. Qui fait le tour sur la stratégie de liquidité. Un peu, j'ai envie de dire, le fil rouge qui connecte toutes les intégrations qu'on va chercher en ce moment. Pourquoi on va chercher AV ? Pourquoi on va chercher des trucs comme ça ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement sur l'USD ? Et la stratégie par rapport à curve. C'est celui-là. Je vous le mets dans le chat. Du coup, ici, NUT4. Tu peux aller voir par là. Tu auras quelques idées de ce qui a été mis en place à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir la collection de Cheek & Mets quelque part ? Oui, enfin ! Ok, magnifique. Alors, c'est pour avoir le petit visuel. On va se lancer tranquillement. Ah oui, je voulais juste mettre de la lumière aussi. Parce que ça commence à faire nuit. Tenez-moi juste une seconde. Ça a l'air quand même, du coup, c'est parti. Parlons-y. Donc, Cheek & Bands. Pareil, on va repartir de la base. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Oui, en effet, il y a eu un mytho de Cheek & Bands sur le sujet. Mais c'est avant que le protocole soit en ligne. Donc là, l'idée, c'est que je vais essayer quand même de, en 15-20 minutes, ramener tout le monde au même niveau. Si vous ne connaissez pas les Cheek & Bands, que vous puissiez me suivre. Et après, on va plus essayer de voir qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur le protocole. En plus, ça tombe bien. Je ne suis même pas allé voir aujourd'hui. Je ne saurais même pas vous dire où on en est sur la TVL ou des choses comme ça. Donc, on va découvrir un peu ensemble. Donc, pourquoi déjà ? Eh bien, là encore, le pourquoi, il est extrêmement puissant. C'est ça que j'aime bien avec l'équipe de Liquiti. C'est qu'on ne sort pas des protocoles gratuits. Je crois que c'est la chose la plus claire. Et donc, là, on est en fait, tout simplement, rien que ça, mais là, on est en train de s'attaquer aux problèmes essentiels, centraux, irrésolus en DeFi, depuis que la DeFi existe, qui est l'enjeu d'attirer et de retenir de la liquidité sur la durée et des coûts efficaces. Par exemple, on a trouvé des solutions à cet enjeu-là, des solutions qui impliquent des coûts extrêmement élevés. En gros, on a trouvé l'approche actuelle, quand je dis neutre, l'approche de la DeFi actuellement pour attirer la liquidité, c'est d'optimiser des systèmes de distribution pour attirer la liquidité de la manière souhaitée. Mais ça reste de la distribution, purement basée sur une incitation qui est créée de toutes pièces, généralement, la token des projets ou des choses comme ça. Là, avec ChickenBands, on réfléchit à un système complètement différent puisqu'il utilise des sources de rendement existantes pour créer un jeu entre les utilisateurs, un jeu qui leur permet d'amplifier les rendements qu'ils vont faire sur leur LUSD et en même temps, le protocole, au gré de ce jeu, s'alimente en LUSD qui peuvent être utilisés, qui vont être utilisés par la garantie du code pour apporter de la liquidité et donc à la fois aider à rabaisser un peu le prix du LUSD pour le ramener vers son PEG autant que possible et en même temps, développer la liquidité sur LUSD. Donc ça, c'est le haut niveau. Le pourquoi, c'est résoudre le problème d'œufs et de la poule en DeFi. Donc trouver une solution efficace, économique et fiable pour permettre au projet d'attirer, développer et soutenir des liquidités suffisantes à l'échelle d'années, pas de mois. Et c'est pour ça que je vous dis que les solutions actuelles ne qualifient pas parce qu'à l'échelle d'années, les solutions actuelles, vous multipliez leurs dépenses récurrentes par des années. Regardez la gueule des liquidity mining si vous les considérez sur 5 ans. Bonjour, on va dépenser 5 millions de dollars pour maintenir de la liquidité pendant 5 ans. Est-ce que ça te semble bien comme plan ? On en est littéralement à ce stade-là. Regardez les sommes dépensées sur AV ou sur d'autres, je n'attaque pas, juste le liquidity mining en général. Et enfin, considérez aussi que le liquidity mining, il ne faut pas oublier vers où on le dirige. Ça, c'est un peu un truc que j'ai réalisé que les gens n'avaient pas réalisé en fait. Mais moi, comment le dire ? Ben voilà, je vais le dire comme ça. AV a été un des plus grands sponsors de l'USDC. Bravo AV. C'est très bien joué. Je crois que c'était 70-80% du budget d'incitation de liquidity mining partait sur USDC. Alors, est-ce que c'est parce que les gars d'AV sont fans du SDC ? Non, je ne crois pas, pas plus que nous. C'est juste parce qu'ils regardaient la réalité du marché et ils se sont dit pour optimiser mon taux d'utilisation, c'est vers là que je veux concentrer les récompenses. D'accord, ça c'est une perspective économique, mais le résultat, c'est que tu as envoyé 80% de l'émission de AV sur USDC. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de symbole là-dedans ? Et c'est ça en fait, aussi je pense, un problème long terme du liquidity mining et des choses liées à ça. c'est que souvent aussi c'est un support qui est donné à des projets qu'ils ne méritent pas forcément. Pensez également aussi par exemple aux supports immenses que reçoivent USDC et USDT sur Curve sans rien faire, juste parce qu'ils sont dans la stripoule. Alors parce qu'ils sont dans la stripoule, il y a des gazillions d'incentifs qui sont envoyés sur cette poule. C'est dommage, non ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un dixième de cette puissance de frappe pour la rediriger vers, je ne sais pas moi, SUSD par exemple qui est décentralisée, et plus fiable ? Peut-être que l'USD grandirait très vite s'il avait 10% de la puissance de frappe de la stripoule en un centime. Vous l'avez compris, bien sûr, je viens avec ça avec une perspective un peu militante, mais je trouve que justement c'est ce qui a manqué. Les gros de la DeFi n'ont aucun militantisme. Ils vous pousseront une merde centralisée aussi bien qu'un stablecoin pour eux. Ah d'accord, c'est un token à rajouter sur mon marché, combien je vais gagner avec ? Et ça, je pense que ce raisonnement a atteint ses limites aussi. Mais c'est une petite parenthèse, on va revenir sur les chicken bonds. Donc vraiment, enjeu essentiel de capture et rétention de la liquidité, je crois avoir bien stressé à quel point il était important. Et maintenant, il y a la question du comment. Alors, le comment, eh bien là, il faut un peu considérer deux bénéficients différents des chicken bonds. Il y a les utilisateurs, tout simplement. Et eux, qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Ils y trouvent tout un nouveau layer, tout un niveau pardon, j'ai mal avec le mot en français, tout un niveau niveau de jeu sur le LUSD, donc qui est le BLUSD, mais la LP, BLUSD, les arbitrages, il n'y a pas juste une source de rendement, c'est tout un éventail de possibilités qui s'ouvrent pour eux en termes de rendement s'ils sont prêts à prendre plus de risques que la stability pool pure. Et côté protocole, eh bien, comme je vous le disais, pour l'equity, c'est un impact de développer le plus possible la liquidité sur le LUSD. C'est un peu ça la transaction, j'ai envie de dire, qu'accomplit les chicken bonds, concrètement. Alors, il y a plein de dimensions super intéressantes dans les chicken bonds, mais une de celles qui, moi, me fascine, et peut-être je suis trompé amoureux de ma propre idée aussi, j'en sais rien. Mais donc, c'est un des points où j'ai pu contribuer sur le projet aussi, donc c'est pour ça que ça m'excite tout particulièrement. C'est les NFT des chicken bonds parce que les chicken bonds, c'est un protocole, oui, partie importante du comment, c'est à la fois un protocole DeFi comme l'equity, ça vous connaissez, mais en même temps une collection NFT générative. Et les deux vont main dans la main. C'est-à-dire que la seule manière outre le marché secondaire, bien sûr, ça reste des NFT, vous pouvez les acheter et les revendre, mais la seule manière de minter un de ces œufs ou de ces poulets, c'est de faire un band. Vous faites un band, vous obtenez un œuf, comme celui-ci par exemple. Un œuf, vous voyez, il y a le montant de LUSD déposé et la date, puisque chaque bande, la date, c'est important, on y reviendra. et donc cet œuf contient concrètement vos actifs. Donc si vous m'envoyez cet œuf, moi je peux interagir avec votre bande. Maintenant, votre bande d'hila, moi je peux le claim ou je peux le chicken out. Donc gardez ça en tête. Autre chose extrêmement importante, quand vous achetez un œuf, vous voyez ce petit bouton-là, Refresh Metadata ? Vous devez cliquer ça et attendre et vérifier. Parce que les métadonnées ne se mettent pas automatiquement à jour et il n'est pas impossible que cette personne ait annulé son bande et essaye de vous le vendre maintenant, mais que la donnée ne soit pas mise à jour. Donc ça, c'est un peu dommage en effet. Voilà, là a priori, après le Refresh, c'est toujours un œuf et le statut est actif. Donc ça veut dire que ça va. Alors, plus que les métadonnées, vous pouvez vérifier on-chain aussi. C'est peut-être le plus fiable. Je peux vous montrer rapidement. Parce que ça, il faut faire attention parce que sinon, vous pouvez vous retrouver à acheter... Oh là 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 ! Oh ! Le premier résultat, ce n'est pas un Etherscan. Flippant ! Donc faites, voilà, un bon exemple de pourquoi il ne faut pas googler. Putain, j'ai cliqué dessus en plus. Ça vous montre que... quand on ne fait pas attention. Tiens, petit travail. Vous voyez, le premier résultat là, c'est une publicité. Vous le savez parce qu'il y a un tout petit ad marqué là, mais surtout par l'URL dégueulasse et bizarre avec login US. Et on dirait, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous montrer ça en live, mais on dirait que c'est une copie d'Etherscan qui probablement doit inclure des choses malicieuses dans le but de vous piller des choses. Donc, allons faire le vrai Etherscan. ça, c'est les LUSD chicken bands et on va en prendre un si on en prend un au pif, le 536 et normalement, si on va voir dans son petit contrat GetBandStatus, c'est celui-là. Et donc là, il vous faut juste l'idée du token donc c'est 536 pour celui-ci. C'est le même contrat pour tous les chicken bands, bien sûr, il y a 536 contrat. Et Et voilà. Et donc là, on est à 1. Alors oui, c'est vrai que c'est des 0 et des 1. J'imagine que 1, ça doit être active et 0 inactif. On va voir ça. Ouais, donc là, celui-là, il est effectivement actif et le contrat vous retourne GetStatus de 1. Donc voilà, méthode onchain pour vérifier. Fonction 18 du contrat des chicken bands. Des NFT des chicken bands que vous avez ici. Je vous la mets là. Donc si vous achetez des œufs, désolé pour cette petite parenthèse, mais comme ça, au moins, on est sûr parce que c'est vraiment dommage. Mettons que vous achetez un œuf, vous pensez, il y a 10 000 LUSD de temps et en fait, le gars, il vous le claim ou le chicken in juste avant et vous vous payez le prix de ça pour vous retrouver avec un NFT cosmétique. Ça peut être compliqué. Donc voilà, j'ai pris le temps de vous expliquer comment bien vérifier et faites attention quand vous voyez des œufs. Et pourquoi on ne peut pas voir les statues en direct ? Parce que les plateformes NFT ne mettent pas à jour les métadonnées souvent, hélas. Il faudra voir si on ne peut pas arriver à trouver un système pour peut-être, par exemple, leur pousser des événements quand il y a des chicken in et des chicken out, mais on va quand même dans les trucs un peu plus loin. Donc ouais, le mieux reste encore de vérifier. Et oui, on a quand même mis en place un mécanisme aussi. Quand un band est chicken in ou chicken out, il me semble que le NFT devient intransférable pendant un jour ou un délai comme ça. Justement dans l'idée de ne pas rendre la tâche facile aux petits arnaqueurs qui voudraient vous tenter des coups comme ça. Donc si à priori vous faites vraiment ce que je vous dis, vous vérifiez, le statut on-chain, c'est impossible de se faire avoir. Parce que soit le bond est effectivement actif et dans ce cas-là le gars vous le vend tel quel, à partir du moment où le chicken in ou le chicken out, il devient impossible de le transacter pendant un temps. Donc ça c'est pour les NFT et les NFT que vous obtenez en interagissant avec l'application tout simplement et qui évoluent en fonction des interactions que vous faites avec l'application. Donc à la base vous avez un œuf. Avec un œuf, on l'attend. On l'attend qu'il arrive, qu'il devienne grand et qu'il devienne un fier poulet comme celui-ci par exemple. Donc ça c'est quelqu'un qui a claim, qui a chicken in un band de 10 000 LUSD qu'il avait créé le 5 octobre. Donc ça vous donne un fier poulet. Maintenant, il est aussi possible de chicken out et je vais définir ces termes juste dans une minute et ça vous donne un petit poussin effrayé qui court. Donc concrètement, c'est quoi ce chicken in et ce chicken out ? Le chicken out, c'est probablement le truc le plus excitant de ce protocole, même si a priori vous n'allez pas l'utiliser. C'est le genre de truc qu'on est content de savoir que ça existe mais qu'a priori on ne s'en sert pas bien souvent. Chicken out, c'est tout simple. C'est une option que vous pouvez exercer à tout moment et qui dit rends-moi ce que j'ai déposé, je repars comme je suis venu. En fait, vous repartez un peu au mieux que vous êtes venu puisque vous allez repartir avec votre petit poussin. C'est potentiellement un poussin stylé, c'est impossible. Mais donc, c'est vraiment une option très très protectrice pour l'utilisateur puisque ça lui permet quelles que soient les conditions de récupérer l'ensemble des LUSD investis initialement. Alors maintenant, il faut aussi avoir en tête que le chicken in et le chicken out sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que vous avez un œuf, c'est le point de départ, l'œuf peut chicken in ou chicken out. Il ne peut pas faire les deux. S'il fait l'un, il ne peut plus faire l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un œuf, c'est un bond avec des LUSD qui sont déposés et qui accumulent des BLUSD au cours du temps. le chicken in, donc le claim, c'est en gros dire au système les LUSD que je t'ai déposés, ils sont pour toi. Par contre, moi, je veux mes BLUSD maintenant. Ça, c'est le chicken in. Le chicken out, c'est exactement l'inverse. OK, les BLUSD que j'ai accumulés jusqu'à présent, c'est pas grave, je m'assieds dessus. Par contre, tu me rends tous mes LUSD. c'est le chicken out. Donc, c'est vraiment deux mécanismes complètement miroirs et le but, c'est de maintenir ce qu'on appelle la principale protection, donc en gros, de garantir le montant investi pour l'utilisateur jusqu'au stade où il prend une décision avec son bond. Donc, en fait, vous créez un bond et concrètement, vous n'avez pris aucun risque puisque le chicken out est toujours possible. vous le laissez tranquillement maturer jusqu'à un mois plus tard à peu près où il arrive à un moment où ça peut être intéressant de le claim. Là, vous avez toujours un oeuf, mais un oeuf qui a un mois. Et un oeuf qui a un mois, c'est une situation très intéressante puisque ça veut dire que vous pouvez voir combien vous avez accumulé de BLUSD et si avec le prix du BLUSD, c'est intéressant de les claim et de les revendre, par exemple, vous pouvez le faire mais vous n'êtes pas coincé avec votre oeuf grâce au chicken out. Si, mettons, même le pire scénario du monde, le BLUSD se trade à 0,1 LUSD, vous, vous n'en avez rien à faire. Vous récupérez vos LUSD et vous repartez comme vous êtes venus. Bien sûr, le BLUSD ne se trade pas à 0,1 LUSD, mais c'était pour expliquer le raisonnement. Je réalise que j'ai mis pas mal de choses et j'ai ouvert des choses et je n'ai pas encore tout expliqué. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, déjà, pourquoi BLUSD et qu'est-ce que ça fait ce truc-là ? Parce que ça aussi, ce n'est pas très bien compris. BLUSD, c'est un RC20 classique qui a un prix plancher garanti à 1 LUSD minimum mais ce prix plancher est en constante augmentation. On est maintenant à 1,01 et il va continuer d'augmenter grâce à tous les rendements générés par le système. Donc, prix plancher en LUSD qui augmente. Rendement amplifié par rapport à du LUSD classique. À l'heure d'aujourd'hui, et on expliquera pourquoi, mais 1 BLUSD vous sort le rendement d'à peu près 13 LUSD, 12,89 pour être exact, c'est le fameux yield amplification à la surface. Donc, plancher de prix en LUSD qui monte à Pondly. Le rendement autocomposé et amplifié et ça va être les deux principaux attraits du BLUSD. C'est pour ça que, potentiellement, vous allez avoir envie de soit en acheter sur le marché, soit en bande des LUSD pour obtenir ces BLUSD. La bonne nouvelle aussi, c'est que il n'y a pas de staking, de locking, de que sais-je avec le BLUSD. Tout ça, c'est garanti par comment opère le système dans son fonctionnement normal, quand il fait des récoltes, il renvoie les rendements dans les buckets, et ainsi de suite. Et en gros, c'est mécanique, c'est automatique. Il faut juste posséder du BLUSD pour bénéficier de ça. Et maintenant, si on revient à la situation de nos œufs, vous aurez compris que la position d'un œuf mature est d'autant plus intéressante. Parce qu'en gros, un œuf mature est à la croisée de deux chemins avec deux options. Il a une option, encore une fois, de repartir comme il veut, mais il a une étape de pouvoir obtenir des BLUSD aussi. Donc, s'il est dans une situation où l'amplification de rendement est très intéressante, il peut décider juste de clé, mais de rien faire d'autre, par exemple, pour s'exposer à cette amplification. Alors, la question, après, j'imagine assez importante, c'est, ok, mais concrètement, d'où viennent ces rendements. Donc, là-dessus, on a pas mal écrit pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Mais concrètement, tous les LUSD qui sont déposés dans le système, ils vont être rendus productifs d'une manière ou d'une autre. La principale manière étant un volt customisé du B-protocole, spécialement pour les besoins de chicken bounds. Qu'est-ce qu'il fait, ce volt ? Eh bien, il fait comme le volt du B-protocole classique, c'est-à-dire que quand il y a des liquidations et que vous obtenez des Ethers, il a un mécanisme pour les retranscrire progressivement à LUSD en prenant en compte l'état du marché, bien sûr. Et, comment dire, une autre fonction en plus par rapport à le B-protocole liquidity classique, c'est que le volt utilisé pour les chicken bounds fait exactement la même chose avec les LQTY qui sont farmés aussi. donc, en gros, ça veut dire que cette position-là, elle est en fait maintenue en permanence en LUSD, elle accumule temporairement par instant de l'Ether ou du LQTY mais qui vont être vendues au TC pour plus de LUSD afin de composer la... à composer le rendement. Zagato, une petite question sur l'amplification. Je te la prends mais en fait, avant ça, il faut que j'introduise une notion un peu technique, une notion de comptabilité interne des chicken bounds mais simplement parce que sans elle, j'aime pouvoir l'éviter, j'aimerais, mais sans elle, je n'ai pas réussi à vous trouver un chemin qui vous donne une notion satisfaisante du protocole. Donc, il va falloir en parler. C'est ce qu'on appelle les buckets. Donc, en quatre coins, les buckets, déjà, on va commencer par là. Vous les voyez ici, c'est le petit Pac-Man des chicken bounds. C'est ce... Hop, ce grand camembert là. Attendez, j'essaie de vous mettre le plus grand possible. Visible quand même. Allez. Donc, c'est ce fameux Pac-Man des chicken bounds où vous avez trois buckets, ce qu'on appelle le pending, la réserve et le permanent bucket. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à tout moment, vos fonds sont forcément dans un des trois buckets. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que l'ensemble des trois buckets, ça fait tout le système. Ça, c'est un. Après, les buckets ont des fonctions différentes, en fait. Chacun correspond à... Je vous ai parlé de différentes garanties que vous offrez le système. En fait, vous allez comprendre l'articulation de ces sceaux, on va les appeler sceaux, si vous voulez, en français, de ces buckets. Tout simplement, en regardant comment sont organisées les buckets. Alors, désolé, je cherche un petit schéma qui est bien fichu, mais... Je ne me trouve pas. Je vais me retrouver. Je sais qu'il y a quelque part. Bon, ben voilà. C'est pas mal qu'on va faire avec ça. C'est pas plus mal. Donc, je vous parlais des fonctions des trois buckets. Et en comprenant les fonctions, on a une interaction. Et je prends ta question d'OTC juste après. CZZ, c'est juste... Je ne veux pas m'interrompre dans cette explication-là. Donc, on a différentes garanties au niveau du système de Chicken Bands et les buckets sont la réflexion interne de ces garanties. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Chicken Out. Du fait que quand vous avez un bond en cours de maturation, un bond qui n'a pas été claim, qui n'a pas été Chicken In encore, vous pouvez à tout moment Chicken Out ou encore Cancel, annuler. Et ça, ça veut dire récupérer l'intégralité de ce que vous avez déposé plus un petit NFT pour les effrayer. Bon. Ben ça, en fait, pour assurer cette explication-là, ça veut dire que quand quelqu'un dépose des LUSD dans le système, très bien, on peut faire du rendement avec, mais il faut les garder proches. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut les garder dans un mécanisme. En gros, je peux les retirer en un clic parce que lui, de l'autre côté, il peut Chicken Out en un clic et s'il me Chicken Out 2 millions de LUSD, il faut que je lui paye 2 millions de LUSD. Donc, pour faire face à cette garantie-là, cette garantie de liquidité immédiate, on va l'appeler comme ça, eh bien, on a ce qu'on appelle le Banding Bucket. Et donc, en fait, c'est quand vous créez un Band, vos LUSD, ils partent entièrement dans ce bucket-là. Et tant que vous n'avez ni Chicken In ni Chicken Out, ils resteront dans ce bucket-là. parce que, tout simplement, encore une fois, il faut que le système puisse vous rembourser intégralement si vous veniez à Chicken Out. Maintenant, le fait qu'il y ait ce Banding Bucket, je rajoute la couche de rendement après, mais voilà, là, comprenez que c'est juste la distribution de comptabilité interne. Après, ce que ces trucs-là farment, c'est une autre histoire. Et on va y venir. Maintenant, il y a deux autres buckets qui sont importants. Il y a d'abord la réserve. Donc la réserve, c'est concrètement ce qui garantit le BLUSD. Donc si on retourne dans l'application, vous allez voir qu'on regarde à l'heure d'aujourd'hui, il y a 1,61 million de BLUSD. Eh bien, ça veut dire qu'au minimum en réserve, il y a ça. Mais en fait, il y a un peu plus parce qu'il y a aussi le rendement accumulé par le système. En fait, il y a 1,62 million de LUSD en réserve, ce qui aboutit au floor price de BLUSD. Il y a légèrement plus d'un LUSD par BLUSD. Donc ça, c'est la réserve. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un chicken in, on va reprendre le graphe, quand il y a un chicken in, vos fonds, ils sont dans le bonding bucket. Au moment où vous faites un chicken in, ils vont être répartis entre la réserve et le permanent. Ils sont répartis en réserve à hauteur des BLUSD que vous mintez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diluer la réserve. C'est-à-dire qu'en gros, si le système donne 10 000 BLUSD, il faut qu'il rajoute 10 000 BLUSD en réserve. Comme ça, le ratio est maintenu au minimum. Mais maintenant, il y a quand même un surplus. Le surplus part dans le permanent bucket. Et ce permanent bucket, il sert à garantir deux choses. Il sert à garantir un impact sur la liquidité de LUSD. Et il sert également à garantir une amplification de rendement même si le bonding ou le pending bucket est vide. Ça veut dire qu'il sert à garantir une amplification de rendement à partir du moment où le système a fonctionné dans le passé. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux utilisateurs qui bandent, le système fonctionnera encore et aura encore une amplification grâce à ce qui a été accumulé en permanent bucket. C'est ce qui me permet aussi également de vous dire que, bon, ici, on n'a pas eu la question parce que vous êtes des gens intelligents, mais que ça n'est absolument pas un Ponzi, tout simplement parce qu'encore une fois, ce système fonctionne même sans aucune nouvelle entrée. La définition d'un Ponzi étant de payer le yield des anciens arrivants avec l'argent des nouveaux entrants, là, vous voyez bien que c'est assez clair. Mais bon, comme c'est des trucs d'amplification de rendement, parfois les gens ont des réflexes un peu défensifs et en outre, il y a de la confusion par rapport au fait qu'on utilise un mécanisme de banding et ça évoque dans la tête des gens Olympus mais maintenant que je vous ai expliqué un peu ce banding, vous aurez compris que ça n'a strictement rien à voir avec Olympus mais vraiment rien du tout. Sur Olympus, vous donnez vos fonds à un protocole, vous les donnez à une trésorerie. Sur Olympus, vous créez un band, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière possible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre 5 jours de récupérer vos hommes ou autres tokens si c'est Olympus Pro. Là, déjà, vous pouvez revenir en arrière à tout moment, grâce au chicken out, je pense qu'on a couvert ça, mais il faut aussi comprendre que vos fonds, ils ne vont pas pour goinfrer la trésorerie de l'equity. Les chicken bonds, ce n'est pas notre slash fence. Chicken bonds, c'est un protocole. En gros, les fonds, ils vont pour assurer votre rendement futur. On peut le mettre comme ça. Du coup, Zagato, je pense que ça répond à peu près à ta question. Maintenant qu'on a mis en place les buckets, revenons à notre petit Pac-Man. Pourquoi on a une amplification de psychopathes à l'heure d'aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'en fait, on a la majorité des fonds en pending bucket. Et en fait, en pending, concrètement, ça veut dire quoi quand ils sont en pending ? Si on reprend notre petit schéma des buckets ici. Donc en gros, on a quasiment tous les fonds qui sont à gauche, en pending. Ça veut dire que ceux-là, ils sont en train de faire un rendement dans la stability pool et ce rendement, il le renvoie vers la réserve. Et donc, c'est ça qui nous fait l'amplification de rendement. Parce qu'en fait, si tu veux, comme on l'a dit, on est grosso modo à 1,1. C'est-à-dire que pour 1 BLUSD, tu as 1 LUSD en réserve. Donc très bien, a priori, le rendement, si c'était juste ça le système, le rendement du BLUSD, il serait le même que LUSD. Sauf que pour 1 BLUSD en réserve, tu en as 12 en pending. Et donc en fait, ton amplification, ou 13 quasi, ton amplification de 13 fois, elle vient de là. Elle vient du fait que ces LUSD en pending te renvoient leur yield. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que l'amplification, elle va rester sur un multiplicateur absurde. En fait, c'est la grosse partie du camembert. Mais au fur et à mesure qu'on se rééquilibre, l'amplification va évoluer. Maintenant, là où c'est intéressant et c'est très important de comprendre, c'est le permanent bucket. Parce que le permanent bucket, certes, il capture des LUSD pour soutenir la liquidité, ça c'est une chose. Mais il capture aussi des LUSD pour soutenir l'amplification du rendement. Parce que ça, il s'ajoute à l'amplification du rendement de la réserve. En fait, plus le permanent bucket grandit et plus l'amplification minimale de rendement grandit. Dans l'autre sens, le pending, il fait plus grandir l'amplification maximale de rendement. Ça reste assez temporaire. En gros, un bond qui est en pending, il est voué à chicken in un jour. Mais le temps qui reste en pending, il aura contribué à cette amplification. Donc, à terme à voir, c'est dur de te donner des scénarios sur « Ouais, ok, d'accord, alors dans deux mois, moi je m'attends à 1,42, 69 d'amplification. » T'imagines bien ? Parce que ça va dépendre de ce que les gens font. Ça va dépendre de combien il bond, combien il chicken in. est-ce qu'il chicken in tôt ? Parce que ça aussi, ça impacte. Plus tu chicken in tôt et en gros, plus tu envoies en permanent. Plus tu le fais tard, moins tu envoies en permanent. Et donc, il y a des choses comme ça à prendre en compte. Mais cette logique des buckets est vraiment très intéressante pour bien comprendre en gros pourquoi ça fait du sens. Et donc, juste pour être explicite sur les fonctions, parce que je crois que je suis allé un peu loin, donc vous l'aurez compris, banding, un critère, je dois avoir autant de LUSD dans ce bucket que de LUSD dans des bandes pas encore ni chicken in ni chicken out. Pourquoi ce critère ? Pour permettre le remboursement immédiat des chicken out, même si absolument tous les bandes en pending venaient à chicken out. OK. Pendant ce temps-là, je fais du yield avec le B protocole dans la stability pool. je le renvoie à la réserve. Réserve. Réserve, elle est là pour garantir qu'il y a toujours un LUSD minimum par B LUSD. Oups, là, on a une petite faute sur le graph, d'ailleurs, c'est B LUSD pas LUSD. Sinon, c'est réflexif. La réserve elle-même, elle va faire un rendement sans source d'un permanent loss, pareil, le B protocole. Et maintenant, autre truc intéressant sur la réserve, c'est ces deux flèches-là. C'est que la réserve fait son propre yield pour elle, mais reçoit aussi également le yield du bounding et du permanent bucket. En gros, tout le yield du système converge vers la réserve et c'est pour ça qu'on a un plancher du B LUSD qui augmente en permanence. Et enfin, le permanent, il est là pour deux choses, deux conditions. Il est là pour apporter de la liquidité et il est là pour garantir une amplification de rendement indépendante de l'activité de bounding. Et comment il fait ça ? Il fait ça en mettant de côté un surplus. C'est un surplus dont on peut se permettre de prendre des risques avec notamment de permanent loss. C'est la fonction pour les déployer en liquidité sur cœur et que ça soit en liquidité sur cœur ou dans le protocole, ce permanent bucket produit également lui aussi un rendement qui est lui aussi renvoyé vers la réserve. Vous avez compris ça, vous avez compris tout le système. Voilà pour nos petits packets. Je regarde pour voir. Du coup, on a touché l'amplification de rendement, je pense que c'est assez clair pour vous. Le fait que le prix plancher de BLUSD augmente, ça aussi, je pense que c'est assez clair. On est à 1,01 maintenant. Et en fait, grosso modo, à chaque récolte, ça augmente un peu. Ça augmente au fur et à mesure qu'il y a légèrement plus de LUSD en réserve qu'il n'y a de BLUSD émis. Et oui, alors peut-être maintenant un truc important, c'est... Alors, deux choses, ça va être... On va parler des prix de BLUSD et on va parler de la poule de liquidité. Je crois que ça va être un peu les deux éléments essentiels qui vous manquent pour avoir tout le système. Et après ça, on peut partir plus tranquillement sur d'autres trucs plus denses, des interactions, des stratégies et peut-être recreuser un peu les NFT. Donc, au niveau des prix, c'est vrai que ça fait un peu... d'abord parce que BLUSD a trois prix. Pourquoi il y a besoin de trois prix pour ce truc-là ? Mais en fait, si vous comprenez les conditions, vous allez comprendre très facilement. Donc là, on a pas mal parlé du flourprice. Le flourprice, c'est la quantité minimale garantie par le système de LUSD que je peux obtenir avec un BLUSD. Comment ? Avec un mécanisme qui s'appelle rédemption. La rédemption, c'est quoi ? C'est que tu brûles du BLUSD et tu obtiens du BLUSD en correspondance. Tu viens aujourd'hui sans des BLUSD 61 000 BLUSD et tu prends 10% de la réserve soit 162 000 BLUSD. D'où le 1,01 en tout. Ça, c'est la rédemption. Et donc, la rédemption pour price, c'est littéralement le prix que vous obtenez si vous faites une rédemption sur BLUSD. Mais donc, vous comprenez bien que c'est vraiment le prix plancher absolu. C'est-à-dire, c'est ce que le système vous garantit comme actif. Si vous venez utiliser ce mécanisme a priori, on est au-dessus et comme vous le voyez, on est en effet effectivement au-dessus. On est à 1,27 en prix de marché. Donc, le market price. Le market price, ça, a priori, vous connaissez bien. C'est tout simplement le prix sur le marché, le prix sur la pool curve. Je vais sur curve aujourd'hui, je vais acheter du BLUSD directement. Eh bien, il va me demander grosso modo 1,27 LUSD pour un BLUSD. Prix sur le marché. Prix qui, du coup, dérivé immédiatement de l'activité sur la pool. Si on a une whale qui passe par là et qui nous donne des gazillons de prix, le prix diminue. Si on a une autre whale qui passe par là et qui achète des gazillons de BLUSD, le prix augmente. C'est assez clair. Ça, c'est le market price. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est ce fameux fair price. Parce que le fair price, on rentre dans de l'estimation. On rentre dans de l'estimation, pourquoi ? Parce qu'en fait, le fair price, il essaie de prendre en compte l'amplification de rendement offerte par le BLUSD. Donc, si tu veux, le fair price, il part du floor price au minimum, mais il lui rajoute un premium, un premium qui est censé refléter combien de suryield, on pourrait le mettre comme ça, tu fais avec BLUSD comparé à LUSD. Et en fait, c'est pour ça que le fair price a une... Donc, actuellement, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, le fair price est entre 1,23 dollars et 13,01, pardon, LUSD, pas en dollars. Tous les prix sont en LUSD. Donc, ça peut vous sembler énorme comme fourchette de prix honnête, entre 1,23 et 13. Mais en fait, il faut comprendre que ça correspond à la fourchette d'amplification. C'est-à-dire que ça prend en compte... La fourchette base du fair price exclut le pending bucket. Donc, exclut le plus gros de l'amplification. Donc, prend en compte l'amplification, j'ai envie de dire, permanente du système. Et elle aboutit à ce prix-là. La fourchette haute à 13 LUSD, elle prend en compte l'amplification de quasiment 13 fois à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on aboutit à un prix pas loin de 13 LUSD. Donc, bien sûr, on le disait tout à l'heure, cette amplification d'un facteur de 13, elle ne va pas rester à x13. Elle est due au fait que si on reprend notre petit Pac-Man des chicken bands, notre Pac-Man, la partie jaune, est la plus conséquente à l'heure d'aujourd'hui. ça va réduire au fur et à mesure que le système mature, mais ça peut rester dans des zones intéressantes. Donc, voilà, le fair price est pour donner une indication aux gens qu'autre chose, et là, on voit qu'on est légèrement au-dessus du fair price en termes de prix sur la poule, et ça a été à peu près la zone de BLUSD depuis qu'il existe, à peu près entre 1,28 LUSD et 1,35. Alors, le market price du BLUSD et comment il évolue, c'était ta question, Hattie. Je crois que tu as bien compris. Comme le market price de n'importe quel token, ça baisse quand les gens donnent, ça monte quand les gens achètent, et plus il y a de liquidités, moins des mouvements vont avoir d'impact significatif. Classique, je pense que tu vois à peu près comment ça fonctionne. Maintenant, j'imagine que tu posais ça plus dans l'évolution sur le long terme et ainsi de suite. Là, encore une fois, tout dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a un peu le niveau de base de la lecture, j'ai envie de dire, un peu bébête des chicken bonds que je vois beaucoup sur Twitter qui sont Oh là là, il y a plein de bonds dans l'ending, ça veut dire que ces gens, un jour, ils vont claim leur BLUSD et vont les vendre. Donc, en fait, il y a plein de BLUSD qui vont être vendus dans le futur et le prix va baisser. Sauf que, oui, bravo, médaille d'or connectée de neurones. Maintenant, on va en rajouter un troisième. Quand les gens, ils claiment, ils payent 3% de frais LUSD, leur montant qui est envoyé en incitation pour les apporteurs de liquidités. Donc, plus il y a de claims et plus c'est intéressant d'être apporteur de liquidités. Donc, en fait, il y a une sorte de mécanisme de compensation automatique et si tu anticipes le fait qu'il va y avoir une vague de claims massive dans le futur, alors tu anticipes mécaniquement le fait qu'il va y avoir une incitation gargantuesque pour les apporteurs de liquidités. Donc, a priori, une incitation gargantuesque, ça attire du monde. Donc, peut-être potentiellement assez de liquidités pour compenser tout ça. Sachant aussi qu'il y a pour les apporteurs de liquidités. Merci. Sous-titrage ST' 501 Mais je crois que En tout cas dans Twitch, j'ai une captation de son Je veux bien que tu me confirmes, Mathis Zagato, ok c'est bon Vraiment le Le marathon le plus freestyle que j'ai jamais fait Non, je crois que j'en avais fait un avec Alex de Havé J'avais dû le faire sur mon téléphone en 4G Au milieu de la cambrousse Donc le deuxième marathon Le plus sportif de ma vie Donc voilà, je vous parlais des prix De l'USD et un peu comment utiliser Ces trois prix, de bien les prendre Pour ce qu'ils valent Le market price c'est littéralement le prix Aujourd'hui sur le marché Le floor price c'est le prix Où vous savez que mécaniquement B et l'USD ne peuvent pas soutenir Un prix durablement en dessous de ça S'il est durablement en dessous Il ne le sera pas durablement en dessous Puisqu'il se fera arbitrager avec bénéfice Ce qui le ramènera à son floor price Et enfin le fair price C'est plus une zone indicative Prenant en compte l'amplification Pour essayer un peu de vous guider Dans ok, qu'est-ce que ça vaut concrètement Un, j'ai envie de dire L'USD il danse 13 fois plus Bah, a priori Ça vaut dans ces zones-là Dans la fourchette du fair price Du fair price, oui Donc ça c'est les Les trois prix Qui vous aident un peu A comprendre ce qui se passe Maintenant on parlait aussi Des chickenings et de la poule de liquidité C'est vrai que je ne vous ai pas encore Trop montré ça Elle a encore grandi la poule aujourd'hui C'est cool On va aller la voir directement sur Curve Mais je crois que je l'avais ouvert ici Pourquoi il n'arrive pas à me charger Non c'est mon atout Donc la poule LUSD B LUSD Alors il faut comprendre aussi Sa structure à cette poule Parce que ça va vous permettre De comprendre l'impact De ce système sur le PEG Mais avant de sa structure Donc je rappelle une dernière fois Quand un band chickening 3% du montant du band Part en incitation Pour les apporteurs de liquidité Sur cette poule Comment ça fonctionne concrètement Les récompenses Au moment du chickening S'est envoyé vers le contrat de gauche De Curve Qui lui va les distribuer Sur la semaine d'après Donc ça veut dire que Dans un système assez jeune Comme on a maintenant Un gros chickening A un impact significatif Sur le rendement de la poule de liquidité Pour la première semaine C'est littéralement ce qui s'est passé Hier ou avant-hier On a un gars qui a chickening 500 000 Il nous a fait passer Le rendement DLP De 50 à 75% Pour la semaine Parce que les récompenses Sont distribuées sur la semaine Alors oui Il y a beaucoup de confusion Quand je dis 3% Du mouton de ton bond Les gens ils pensent Oh là là Mais putain attends Je paye 3% de frais Mais moi attends Je suis en train d'accumuler Oublie Tu les payes Si tu chickening Sauf que si tu chickening Il se passe quoi ? Tu as donné tes LUSD au système Pour récupérer des BLUSD en échange Donc toi la cuisine Qu'on cuisine avec les LUSD en soi Tu t'en fous Ce qui t'importe C'est combien de BLUSD tu ramasses Et dans l'autre sens Quand tu chicken out Tu récupères tes LUSD Et tu payes pas ton frais De chickening évidemment Donc Faut pas le prendre Comme un frais utilisateur En mode Oh là là Ok Donc il faut qu'en plus Que je prenne en compte Qu'il y a 3% du montant Non 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 Ce montant il est pris sur les LUSD Toi ce que tu ramasses C'est des BLUSD Tu ramasses tout ton montant De BLUSD J'espère que c'est explicite Praxi Ce que tu avais en tête Je ne sais pas si c'était bien le raisonnement Donc voilà Vraiment le truc à avoir en tête Quand il y a des vagues de chickening Ça va être l'impact Sur les apporteurs de liquidités Et donc Cette fameuse poule Elle est un peu spécifique Puisque comme vous pouvez le voir C'est une poule composée D'une autre poule C'est une poule Composée De la poule LUSD Sripool Donc en fait C'est BLUSD Contre le token LP De la LUSD Sripool Alors Ça peut vous sembler Un peu taraviscoté Mais Il faut comprendre Que le principal Désavantage de ça Bah c'est Vous le voyez là à l'écran Je suis sur Curve Mais donc Je veux vendre des BLUSD Sur Curve Très bien Je peux le faire Mais je veux les vendre Pour des tokens LP De la poule LUSD Sripool Donc un peu chiant Parce qu'après Je dois aller retirer Dans la poule LUSD Sripool Sauf que C'était sans compter Ce petit gars Chez Liquity Qui font du bon taf Et bien Ils vous ont fait un truc Dans l'interface Qui fait tout ça Pour vous Automatiquement Vous pouvez Directement dans l'interface Dire ok Tu me dump 15000 BLUSD Et lui en fait Il va faire tout ça Pour vous Il va dire ok D'accord Donc BLUSD Pardon Je les vends Sur la poule BLUSD Pour des tokens LP De la poule LUSD 3CRB Et après C'est LUSD 3CRB Je les retire Pour du LUSD Et tout ça Il vous le fait En ligne de transaction Même chose Pour acheter Du PLUSD Vous pouvez passer Directement Par l'interface Et le faire Directement Du coup De LUSD Et enfin Même chose Pour la liquidité Parce que du coup Pour la liquidité C'est un peu chiant aussi Si vous passez Si vous passez Directement par curve Parce que ça veut dire Qu'il va falloir déposer Dans la LUSD 3Pool Puis après Revenir ici Et déposer Les LUSD 3Pool Plus les BLUSD Dans cette poule là Puis après staker Ça fait quand même Beaucoup de transactions Du coup Avec l'interface Vous pouvez le faire Directement ici Et en plus Alors je vous conseille De ne pas décocher Cette case Vous voyez Deposit tokens In a balance ratio Ça calcule automatiquement Quel ratio Il vous faut Entre les deux tokens Pour respecter L'ordre de la poule Et en fait Respecter l'ordre de la poule Ça veut dire Pour effectivement Rentrer à ce prix là Parce que si vous faites Les macaques Et que vous me rajoutez Dans la poule 200 000 BLUSD D'un coup 100 LUSD Il faut bien comprendre Que là vous vendez Des BLUSD Si vous faites ça Concrètement Et donc si vous faites ça Je vais enlever Le balance ratio Je crois qu'il vous met Le Non Il ne met pas Le slippage LAS Mais là Par exemple Il y a un slippage Conséquent sur ce trade Peut-être qu'il le met Si j'avais effectivement La balance Donc voilà Juste pour vous dire Si vous voulez LP Moi je vous conseillerais Plutôt De passer par l'interface Et de ne surtout pas Décocher cette case Qui maintient la proportionnalité Et de respecter La proportionnalité Pour éviter Pour éviter De perdre De l'argent bêtement Alors bien sûr Proportionalité C'est cool Maintenant Il est tout à fait Possible aussi De violer La proportionnalité De manière bénéfique Donc là La situation de la poule Est à l'équilibre Quasi parfait On est à 50-50 Vous voyez 49-91 50-09 Donc dans un scénario Comme celui-ci Moi je vous dirais Plutôt déposer En équilibré Puisqu'elle est déjà Quasiment équilibrée Mais Si la poule Est déséquilibrée Dans un sens Ou dans l'autre Rien ne vous empêche De la rééquilibrer Vous en rentrant Uniquement dans un sens C'est peut-être plus pratique Pour vous en plus Au passage Et ça permet De gagner un peu D'argent au passage Donc là Concrètement Par exemple Si Vous anticipez Si vous voyez Par exemple Si il y a un dump De BLUSD Par exemple Ça veut dire Que la poule Va se déséquilibrer Elle va avoir Trop de BLUSD Et bien vous Si vous voulez être LP À ce moment là Vous pouvez parfaitement Rentrer 100% en LUSD Dans la poule Et en fait Vous allez avoir Légèrement plus Que ce que vous auriez Obtenu En équilibré Puisque vous rééquilibrez Cette poule Et en fait Techniquement C'est fabuleux Parce que vous rééquilibrez Deux poules d'un coup Vous rééquilibrez La LUSD 3CRV Et vous rééquilibrez La BLUSD Et LUSD 3CRV Donc en fait Potentiellement Vous pouvez avoir Un premium Assez sympa Alors Zagato Quid du pourcentage Dans la poule LUSD 3CRV Qui baisse Et le fait de rebond Qui siphonne LUSD de la poule Alors Oui donc Par rapport A l'autre poule Donc celle-là La poule BLUSD Elle est bien Elle équilibre Pour l'instant Mais elle est encore Assez petite On est sur 3 millions de dollars De TVL Et en effet C'est un peu Ce qui nous intéresse Elle est déséquilibrée Et elle est Assez sauvage Déséquilibrée On est à peu près 10% d'un côté 90% de l'autre Je vous la trouve Pour vous montrer ça Et en effet Tu observes bien Zagato Tu observes que Il y a 2-3 semaines Cette poule Elle avait 5-5 millions De LUSD Maintenant Elle en a 4-7 Donc ton premier réflexe Ça peut être Ok c'est super Ils font tout ça Pour plus de LUSD Dans la poule Et au final On observe que En gros C'est qu'Ecos Ils sont en train De faire pumper Leur LUSD Encore plus C'est C'est potentiellement factuel Et c'est pris en compte En fait On anticipait le fait Au début Notamment Les macaques Sont des macaques Les macaques Vont venir chercher Les gros rendements Et donc potentiellement Les macaques Vont acheter Beaucoup de LUSD Mais en fait Pour le mettre simplement A partir du moment Où Tu bandes Tu as contribué A la liquidité De manière ou d'une autre Alors la contribution Est vraiment modeste Si tu fais que bandes Et que tu chickenines pas Parce qu'en soit Tu auras juste fait Renvoyer un peu de rendement Vers le B LUSD Mais Tous ceux qui rentrent Dans le système Et qui chickenine À un moment donné Et bien Ils contribuent A plusieurs niveaux Directement A la liquidité A la liquidité De LUSD Puisque Ils chickenines Donc une partie De leur LUSD Va en permanente Boum Liquidité pour LUSD Premier niveau Mais en même temps Ils chickenines Donc 3% de frais Pour les LP B LUSD Mais en même temps La LP B LUSD Elle contient la LP LUSD Donc elle incentivise Aussi cette LP Donc tu vois en fait Le système est vraiment fait Pour progressivement Au fur et à mesure Mettre en place Un moteur Qui entraîne La capture récurrente Et systématique Toutes les semaines Tous les mois Comme une petite horloge De LUSD Et on va pas être Sur un truc Qui va Qui va te ramener ça Au PEG Illico presto On ne donne pas 50 millions De LUSD demain On va plutôt être Sur un truc Qui va créer Un équilibre de force Pour progressivement Le pousser vers le PEG Et développer la liquidité En même temps Alors oui C'est vrai qu'en termes De date Je vous ai pas donné Toutes les dates Mais on est Le 27 octobre Le protocole A un peu plus de 3 semaines Lancé le 4 octobre Et c'est un lancement Phasique C'est à dire que Toutes les fonctions Ne sont pas activées Dès le début Il y a en fait Concrètement 3 phases Donc il y a eu La première phase Où les gens Pouvaient band Mais le chicken in Était désactivé Il a été désactivé Jusqu'à que Le premier band Avait 15 jours Les premiers band Et en fait Le premier band Qu'a chicken in A rendu le chicken in Possible pour tout le monde Donc ça C'est arrivé le 19 octobre Exactement 15 jours Après le lancement C'est un des premiers banders Qui a fait ça Un français d'ailleurs Coucou à lui S'il est dans le coin 19 octobre Ça c'était Le début des chicken in Et maintenant Il y a encore Deux phases qui arrivent A partir du 4 novembre Donc un mois Après le lancement Donc environ 10 jours A partir de maintenant Un peu moins Les rédemptions Devaient être possibles Alors d'aujourd'hui Les rédemptions Ne sont pas possibles Mais bon J'ai envie de dire Comme BLUSD Les échanges largement Au dessus de son floor price A priori Ça sert pas à grand chose Dans les médias Mais voilà Cette garantie sera là Et on va voir Si ça change quelque chose Dans son comportement Sur le prix Et enfin A partir du 19 novembre Donc 45 jours Après le lancement C'est là qu'on a Tout le système Complet Puisque la dernière fonction Qui n'était pas encore activée S'active Et c'est La shifting function Donc en fait C'est ce qui permet De déployer la liquidité Du permanent bucket Sur curve Et ça je vous rappelle Que n'importe qui peut le faire Vous Votre grand-mère Un random Qui veut On va documenter la fonction Avant cette date Pour que tout le monde Puisse comprendre Comment la trigger Mais c'est vraiment Pas compliqué En fait c'est un peu comme Les unstake Sur AV Ou des trucs comme ça C'est qu'il y a une fenêtre Il faut déclencher une fenêtre Et après je crois Qu'il y a un petit buffer D'une heure Ou un truc comme ça Et après il faut lancer La fonction Donc voilà Tout ça sera documenté Et potentiellement Vous pourrez Vous pourrez vous permettre De trigger la fonction Vous même Alors il n'y a pas D'incitation à trigger la fonction Pas d'incitation directe Mais là encore Il y a une game theory Fascinante dans l'équation Qui est Que Grosso modo Vous avez le permanent bucket Mettons Au 19 novembre Il y a un million De LUSD là dedans Ok Mettons que vous Vous avez besoin D'acheter des LUSD Sur le marché aujourd'hui Par exemple Il n'y a pas d'incitation Pour vous Vous n'allez pas Gagner de l'argent Immédiatement En provoquant le shift Du permanent bucket Vers curve Mais en fait Vous pouvez gagner De l'argent indirectement Si vous comptiez Acheter des LUSD En provoquant le shift Avec l'ambition De pouvoir du coup Acheter des LUSD Légèrement moins cher Puisque ça va vous donner De la liquidité disponible Et donc en fait On est assez confiant Que comme ça Il va y avoir La fonction devrait être Trigger assez fréquemment Dès qu'il y aura Plusieurs centaines De milliers là dedans Parce qu'il y a Un intérêt économique Indirect à ce que Des gens le fassent Et c'est pour ça aussi Que du coup On n'a pas rajouté D'incitation à trigger Cette fonction là Parce qu'elle Elle se tiendra toute seule On regarde après aussi Le côté des keepers Et trucs comme ça Pour avoir un Un système Un peu plus Autonome et automatique Alors on n'a pas Trop trop parlé Des NFT Peut-être que C'est un peu dense Pour ce marathon Maintenant qu'on a coupé Plusieurs fois C'est vrai que j'ai du mal A savoir si je suis Depuis combien de temps Je vous tiens la grappe Mais pour les NFT Déjà je vais vous mettre ça Il y a un article Sur le blog Des chicken bonds Qui vous donne Vraiment tout le détail Qui vous explique Les différents attributs Comment ça fonctionne Quand est-ce que Votre NFT se transforme Les attributs bonus La rareté Vraiment tous Tous les mécanismes Vous avez même Les Les conditions Vous voyez Pour les tailles d'œuf Ou les choses comme ça Donc vraiment Tout ce qu'il vous faut Pour vous faire un œuf Le plus beau possible Sachant que Il y a vraiment Beaucoup de possibilités Totales En fait de base On est sur 4000 variations Sur les œufs Et on passe A 41 millions Je crois 31 millions Pardon Sur le chicken in Avec tous les attributs Supplémentaires Ouais Et si ça On y vient Les next steps Pour chicken bonds On va en parler On va en parler Alors oui Il y avait d'autres trucs On m'avait demandé Par rapport Tout à l'heure A la vente OTC Pour le Le B protocole Je vais revenir là-dessus Parce que ça J'en ai parlé hier En anglais Mais je ne crois pas Que je vous en ai parlé En français déjà un jour Et Qu'est-ce que j'avais d'autre Et après oui On va parler un peu Stratégie Je pense que c'est pas mal Les stratégies Ça vous permet un peu De vous projeter De voir si les mécanismes Sont bien compris Et si vous arrivez A les articuler entre eux Et Je crois qu'après C'est bon Et next steps Du coup pour chicken bonds Qu'est-ce qui arrive Sur B et l'USD Sur les NFT Et Outre les dates Que je vous ai données Par rapport au système Qu'est-ce qu'on peut Un peu anticiper Sur les prochaines semaines Alors Dans l'ordre Dans l'ordre Déjà ce B protocole Donc vous l'aurez compris En gros Tous les fonds Dans les chicken bonds Sont en train de farmer La stability pool Via le B protocole Sauf Le permanent bucket A partir du 19 novembre Si l'USD est overpeg Et que quelqu'un A trigger la fonction Qui lui sera Dans la pool curve A travers un volt Hier Mais concrètement En fait Qu'est-ce qui fait Ce backstop De B et même là C'est assez simple Vous avez votre position Stability pool Donc des LUSD Qui vont générer De l'IS Et des LQTY Le volt Va les claim régulièrement Et en fait Pour les vendre Il a un système OTC C'est-à-dire que Mettons que par exemple Il a 5000 LQTY à vendre C'est sa récolte du jour Et bien il va faire Un ordre OTC Avec le prix actuel Où il tolère Alors je n'ai pas Les paramètres exacts On a fait une AMA Avec B protocole hier Et bien c'est eux Qui ont construit ce système-là Donc ils sont plus au taquet Bien sûr Mais voilà Il va tolérer Quelques pourcents De slipage Mais pas plus Et il y a une Je crois qu'il y a Une notion de temps aussi Donc là Ce n'est pas trop utile Sur LQTY Parce que Ça dépend ce qui se passe Ce jour-là Sur le marché Mais ça va être plus utile Sur Ether Pour Pour temporiser un peu En fonction De ce qui se passe Sur le marché Mais donc vraiment L'idée c'est en gros De gérer les rewards Qui sont accumulés Par cette position Donc IS Et LQTY Et les rééchanger Pour du LUSD De la manière La plus efficace possible Qui est efficace Donc moins coûteuse On veut éviter le slippage On veut éviter les mauvais prix Donc il y a différents mécanismes De buffer De temporisation De vérification De tolérance Ou des choses comme ça Et ils sont en train de voir Je crois que pour l'instant Le routing n'est pas ouf Mais ils sont en train de voir Pour en gros L'intégrer Dans des agrégateurs Ces ordres OTC Parce que pour l'instant Ça passe par l'API de OX Je crois Un truc comme ça Et en fait Ça voudrait dire Que concrètement Si tout va bien D'ici un mois T'es sur Paraswap Un beau jour Tu veux acheter du LQTY Depuis LUSD Allez on va prendre Un truc facile T'as 10 000 LUSD Que tu veux mettre En LQTY Tu vas faire ton ordre Et tu vas voir Que ça passe par une poule Un peu spéciale Ça passe pas par index Ça passe par OTC Ça en fait Ça veut dire que Paraswap Va être capable D'aller taper Dans ce carnet d'ordre OTC Et comme toi Tu fais un ordre Exactement contraire Si tu veux Nous cet ordre OTC Régulièrement Il va dire Moi j'ai du IS Je le vends pour LUSD Moi j'ai du LQTY Je le vends pour LUSD Si toi Tu lui proposes Le trade inverse Il peut te matcher Tu vas avoir des conditions Plus efficaces Sur le marché Des deux côtés C'est un peu comme Du co-swap Si tu veux Donc ça C'est pour Comment ça fonctionne Le BMM De B protocol Donc c'est good Et qu'est-ce qu'on avait Oui Les stratégies J'y viens Non les stratégies Je vais les faire maintenant Allez Donc les stratégies Et les métriques Parce que c'est vrai Que le protocole A trois semaines Et vous avez pu le voir Il y a Bientôt 21 millions De LUSD En ce moment On tourne à 1 million Mini par jour Ça fait plaisir Et en fait Tiens est-ce qu'on peut voir S'il y a Le Dune Analytics Des chicken bones Parce qu'en fait Oui C'est un truc Important sur les chicken bones C'est la temporalité Vous l'aurez compris C'est une manière A capturer de la liquidité Sur le temps Ça veut dire que Vous aussi En tant qu'utilisateur Il vous faut Il vous faut avoir En tête Non seulement Votre propre temps Puisque vous êtes en gros Sur un cycle De maturation D'environ un mois Mais encore une fois Ce cycle N'est pas ferme C'est-à-dire que Si à 28 jours Vous avez un prix du BUS S'excitent à 1,60 Ce serait stupide De ne pas claim A 28 jours Pour dump Et sécuriser ses profits Plutôt que Deux jours de plus Pour grappiller 1% de BUSD en plus Et ça se trouve D'ici là Le prix est repassé A 1,30 Donc voilà C'est des choses A avoir en tête Les chiffres que je vous donne Bien sûr C'est plus C'est pas des références Ah voilà C'est celle-là que je voulais Vous voyez la courbe Des dépôts LUSD En fait On a eu Une première phase Les premiers jours Environ les 2-3 premiers jours Où il y a eu 7 millions de dollars Attirés assez rapidement De LUSD Et puis comme vous le voyez Après en gros Du Allez on va dire Du 10 octobre Au 19 C'est très calme En 10 jours On rajoute un autre million en plus En dépôt Parce qu'à ce moment-là Il n'y avait pas encore La BLUSD Ni la LP Je pense que les gens Ils étaient encore un peu En train de On attend de voir quoi Ce qui en fait en soi Est assez stupide Ce qui montre que Je n'avais pas bien fait Mon travail d'explication Et vous avez compris pourquoi Normalement si vous m'avez suivi Parce qu'ils pouvaient Chicken out ces couillons Donc en fait Il n'y avait aucune raison D'être prudent les premiers jours Il n'y avait aucune raison Normalement Quelqu'un qui avait compris Les règles Il prenait Tout ce qu'il voulait mettre dedans Et il le bandait Le plus tôt possible Par vertu du fait que Vaut mieux commencer A faire maturer ton band Le plus tôt possible On ne sait pas Ce qui va se passer Et de toute manière Je m'en fous Au pire je me casse Avec un chicken out Et j'ai juste perdu Le rendement Que j'aurais pu faire Pendant ces deux semaines Sur Duel USD Mais ne va pas me dire Qu'en deux semaines Sur Duel USD Tu me sors du 10% Donc voilà quoi Donc en fait Ce qu'il teste pour vous Si vous avez eu Cette compréhension là Bravo Vous avez bien sainé le système Et vous avez été capable De prendre une décision Par vous même Et sachez que De très très grands joueurs De la DeFi N'ont pas eu Cette réalisation là Ils l'ont eu Plusieurs jours après vous Voir même On parlait du petit Sifu On en reparlera tout à l'heure Sifu C'est un macaque Le gars il est arrivé Il a créé deux bandes De 1 million En gros Il a pris une petite cible Il se l'est collé sur l'arrière de la tête Il a dit voilà C'est là que tu mets les flèches Mais le mec Il n'a pas réalisé qu'il fait ça Heureusement Dans notre communauté Il y a des gens qui ont discuté Qui ont dit Écoute Sifu tu sais Peut-être Tu voudrais en fait Faire des plus petits bandes Parce que le jour Où tu vas nous claim Ces trucs de 1 million Potentiellement Tu vas avoir un grand impact Sur le LP Et tout ça Peut-être tu préférais Avoir 20 bandes De 50 000 Et comme ça Tu peux claim Tes bandes Par un vingtième Si tu veux Alors oui Praxy Merci Il y a les risques techniques Des smart contracts Des hacks Ça c'est véridique Et c'est surtout les protocoles Maintenant voilà Je pense que vous connaissez Un peu la chanson quand même Il y a protocole et protocole Vous n'êtes pas sur La dernière ferme à la con Lancée sur la BSC Vous n'êtes pas Sur un launch paid Sur Cardano Vous êtes sur un truc Extrêmement solide Délivré par L'équipe Liquity Qui est l'auteur J'ai envie de dire Du marché monétaire Le plus résilient Par plusieurs ordres De magnitude Par rapport aux autres Au niveau des oracles Au niveau des mécanismes De liquidation Au niveau de la L'immutabilité des contrats Donc quand même Il y a des choses Il y a des raisons De penser que Ce risque technique Est maîtrisé Et bien sûr On est sur un protocole Qui est audité deux fois Qui a été modélisé Économiquement parlant Avant d'être lancé Donc voilà Tout ça vous le retrouvez Je vais vous mettre D'ailleurs le lien C'est dans la doc Bien sûr tout ça C'est un peu Vous pouvez me dire C'est un peu des arguments D'autorité Des trucs Pas spécialement Non c'est en gros Je vais vous dire Voilà vous n'êtes pas Sur une team de touristes Je pense que vous avez compris Ça ne veut pas dire Que le problème technique Est impossible Mais ça veut juste dire Que vous n'allez probablement Pas prendre l'equity En slip On en revient à ce que Je disais tout à l'heure Comment on repère Une team de toccars Une team de toccars Elle se retrouve en slip Il se passe un truc Il y a un problème Il ne l'avait pas prévu Et là tout le monde Est comme un con Une team compétente Normalement Elle ne se retrouve Jamais en slip C'est à dire Il y a un truc qui pète Ah ben c'est pas grave On avait le système de secours Qui prend le relais Il y a le système de secours Qui explose Bah c'est pas grave On a le système de secours Du système de secours Qui prend le relais Et celui-là aussi Il explose Ah ben c'est pas grave On avait prévu Un mécanisme de résolution Autre dans notre système Vous voyez Cette logique là De Tu peux faire péter des trucs Avant que ça saute Grosso modo Mais oui Bon point Elpraxi Et merci Tu me rappelles aussi Qu'il y a quand même Une différence fondamentale Avec les liquities C'est que les chicken bands Sont aussi immuables Au niveau du contrat Sauf que là Il y avait deux choses Une Alors ils sont immuables Il y a eu juste une chose A ce niveau là C'est que Pour des raisons de NFT En fait on a lancé le protocole Il n'y avait pas encore Toute la logique Des NFT chicken in et chicken out Donc on avait une fonction Qui permettait de mettre à jour Le contrat qui gère ça Pour les NFT Seulement une seule fois Et en gros C'était juste pour rajouter La logique Pour générer les NFT De chicken in et chicken out C'est fait maintenant Donc ce contrat là Est aussi immuable Maintenant Et donc à ton point Et le praxis Outre les possibilités De hack Chicken bands Utilise des protocoles externes Vous l'avez entendu Vous mettez des fonds Dans chicken bands Ça veut dire qu'en gros Vous avez des actifs Déployés dans B protocol Chicken bands Utilise aussi Des vault yearn Et la pool curve Et yearn Utilise également convex Voilà à peu près Donc B protocol Curve Yearn Convex C'est à peu près Toutes les interactions Que vous assumez Et donc bien sûr Problème avec ces protocoles Résulterait en problème Avec chicken bands Puisqu'encore une fois Ils l'utilisent directement Mais encore une fois Beaucoup encore une fois Je suis désolé Mais donc Oui bah là pareil Voilà c'est yearn C'est curve C'est convex C'est pas C'est pas Banana swap Sur BSC On a fait attention Aux projets qui sont impliqués Et donc Donc à ce niveau là C'est maîtrisé Et enfin Pour finir Ce petit Spectre des risques Parce que merci J'ai failli zapper ça Praxie Un autre truc A prendre en compte Et donc On est sur du code immuable Sur les chicken bands Et on est aussi sur Pas de gouvernance Par contre Il y a Ce qu'on appelle Un wind down function En anglais Une fonction De D'annulation gracieuse De De déroulement gracieux Je sais pas trop Comment on pourrait traduire ça En français Mais dans l'idée Qu'en fait c'est une fonction Que s'il y a un problème À un endroit ou autre Sur le protocole Ou qu'on a besoin de migrer Vers une nouvelle instance De chicken bands Puisqu'encore une fois Le code est immuable Donc c'est pas impossible Que mettons dans Dans un an On est à améliorer Des dimensions du modèle Il y a de nouveaux échanges Décentralisés Qui soient lancés Des choses comme ça Qu'on ait besoin De faire des modifications Sur le système Sauf qu'on ne peut pas Donc on fera une migration Vers un nouveau chicken bands Et on lancera Cette fonction Donc prenons Parachute de secours Comme nous propose Zagato Donc concrètement Ce parachute de secours En anglais Juste pour Si vous la voyez dans la doc Pour que vous compreniez Ça s'appelle Unwind Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met le système En pause déjà Plus de banding possible Première chose On arrête d'accumuler Deuxième chose En fait Elle rend tout le système Tous les actifs du système Récupérables Par ses participants Donc en fait Il y a deux options Soit vous êtes en train De bander Mais vous n'avez pas Encore chickening Dans ce cas là Vous connaissez la chanson Maintenant c'est tout vu Si vous avez besoin De vous casser Chicken out Donc en gros Tous ceux qui sont Prêts à chickening Ils peuvent tout simplement Chicken out Ils récupèrent leurs actifs Il n'y a pas de problème Maintenant il y a un problème Ceux qui ont des BLUSD Ceux qui ont des BLUSD Il faut quand même Qu'ils puissent revenir Vers des BLUSD Pour sortir de ce système là Si nous Si le système Va être amené A être déprécié Et donc en fait Eux ils sortent En faisant des rédemptions C'est à dire Qu'ils vont vider la réserve Et donc récupérer Au minimum Un BLUSD Par BLUSD Et burn Mais bien sûr Beaucoup plus En fonction de l'état De maturité du système A ce stade là Donc voilà Vous l'aurez compris En gros Le cut se fait Au niveau du chickening Ceux qui sont Pré chickening A gauche là Ils chicken out Ils récupèrent leurs actifs Ceux qui sont post De l'autre côté Ici On va pouvoir dire Et bien post Ils font des rédemptions Et ils nous vident Progressivement la réserve Et ils repartent Avec leurs actifs Un autre truc Que fait cette fonction De parachute De secours C'est qu'elle rend Elle renvoie Le permanent bucket Vers la réserve Et ça aussi Ça permet De ne pas vous voler Des fonds Concrètement Je ne sais pas Comment le dire autrement Parce que si en fait Le permanent Il restait Il était resté Non rédimable Comme il est dans le Enfin je veux dire Dans le système classique Le permanent Il est capturé Mais il est capturé Dans le but De faire une amplification Permanent Dans le système Comme son nom l'indique Maintenant si le système Est voué à être déprécié Empaucher le permanent Ça revient À prendre votre amplificateur De yield Je ne sais pas Mais en gros Ce n'est pas très faire Donc dans cette fonction Dunwind Le permanent C'est basculé vers la réserve Donc permanent Égal 0 Basculé dans la réserve Et donc en fait Il ne nous reste plus Que deux buckets Le réserve Et le pending Le pending Il se fait mécaniquement Vider jusqu'à 0 Par tous les gens Qui chicken out Puisque le chicken Il n'est plus possible Et la réserve Elle Elle se fait mécaniquement Vider Par tous les gens Qui rédiment Et là ce qui est cool C'est que dans un sens Comme dans l'autre Il n'y a pas de panique Il n'y a pas de bénéfice À être le premier Tout se fait au prorata Donc on active L'emergency shutdown Aujourd'hui Pour raisons X ou Y Très très peu probable Il n'y a pas besoin C'est pas Non non vite Il faut que je rentre en vacances Je n'ai pas mes ledgers Je ne sais pas quoi Non non c'est bon Pas de panique gros C'est un shutdown Ça ne va pas se faire en deux jours Probablement en plusieurs semaines Il n'y a aucun bénéfice À être premier ou dernier Donc tu le fais à ton rythme Et le seul but C'est de tranquillement Vider le système Sans que personne ne soit floué Pour pouvoir repartir Sur une nouvelle instance Donc voilà C'est le plus gros La plus grosse différence Je dirais Entre Liquiti et Chicken Bands Mais je pense Que vous comprenez quand même Pourquoi elle est là Elle est là Parce qu'encore une fois On a plein d'interactions externes Et même si La team était super héros De la sécurité Et qu'ils ont tout super bien fait Et que Chicken Bands Est un protocole Qui tient 15 ans Tel quel Sans qu'il y ait Un seul problème Il n'est pas impossible Qu'un jour Raison X ou Y Il y ait un problème Et je ne le pense pas non plus Parce que c'est d'autres protocoles Encore une fois très fiables Mais qu'il y ait un problème Avec les protocoles intégrés Ou encore une fois Peut-être pas un problème Avec aucun protocole Mais peut-être juste Une évolution Dans les besoins du système C'est-à-dire que par exemple Aujourd'hui La Permanent Liquidity Elle est renvoyée vers la La Poole LUSD 3CRV Peut-être que CRVUSD Va sortir Et ça va être Le stablecoin du futur 40 000 fois plus efficace Que tous les autres Et que du coup On veut faire une Poole LUSD CRVUSD Et que ça devient Notre Poole principale Et que c'est la fête Et là où il y a Le meilleur rendement Peut-être qu'à terme On voudra faire migrer Les Chicken Bands Vers cette Poole Ça serait aussi un scénario Où on pourrait être appelé A utiliser cette fonction De unwind Et ça va être Pardon je dis on Mais c'est ni moi Ni Liquidity Qui a la contrôle Sur cette fonction Cette fonction est gérée Par YERN Par la gouvernance De YERN en fait Puisqu'ils ont un mécanisme Déjà assez similaire Pour gérer En gros des urgences Sur leur vault Et donc on se greffe Sur leur mécanisme D'emergency existante Mais donc voilà Vous voyez A priori Il y a Il y a très peu de risques Que ça rug Et en plus La fonction est construite De telle sorte C'est techniquement impossible C'est à dire qu'en fait Même si YERN agissait Contre la volonté des gens La volonté de Liquidity Tout ce que vous voulez Et donc par exemple Il nous lançait la fonction Là maintenant Pour nous faire chier Déjà encore une fois Vous l'aurez compris Ce ne sont pas des gamins Chez YERN Ils n'ont aucune raison De faire ça Mais techniquement Vous allez me dire Ils peuvent trigger la fonction Avec leur gouvernance Si leur gouvernance est compromise Ou s'ils décident de le faire Ils peuvent le faire Certes Mais bon Ils ne font que shutdown Le système Ils ne peuvent pas Vous saisir vos actifs Donc il n'y a pas de RUG possible à ce niveau là Pas de RUG possible A aucun niveau En fait La seule possibilité Qui pourrait mener à un RUG C'est une faute grave Dans le contrat Qui n'aurait pas été repéré Jusqu'à ce jour Et malgré de nombreuses audits Voilà pour cette Unwind function Et oui Je vous ai mis Les liens Vers les ressources techniques Et sinon On peut On peut finir Alors n'hésitez pas Si vous avez d'autres questions Et on peut finir tranquillement En parlant stratégie Et un peu en regardant Ah oui Un peu au côté du Matrix Donc je vous disais On est à peu près À 21 millions maintenant Mais il y a la question De regarder la courbe De voir comment Ils ont été déposés De bien être conscient De cette période De creux J'ai envie de dire Entre le 7 Et le 19-20 octobre Donc ça veut dire Que ça va aboutir Grosso modo Aussi à un creux De chicken in Entre le 7 Et le 20 novembre A peu près Vu qu'on est sur des cycles De un mois Ça C'est en assumant Que tout le monde Attende un mois Pour chicken in Ce qui est Avec la loi Des grands nombres Et un échantillon Assez grand Vrai Mais dans l'absolu Faux Vous comprenez Ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en moyenne Sur un an De chicken in Et 5000 bands Probablement que La date Moyenne Avant claim Ça va être 29,7 jours Ou 30,3 Mais vous voyez Avec un grand grand échantillon Ça veut pas dire Que là On a vu des chicken in À jour 16 On en a revu À jour 20 Ils sont pas forcément Dans le meilleur intérêt Économique et immédiat De la personne qui fait ça Mais pourtant Elle avait une stratégie Quand elle l'a fait Et notamment C'est early chicken in Eh bien leur stratégie Je pense que vous l'avez compris Mais je vais l'expliciter au cas où En tout cas C'est mon interprétation De leur stratégie Je suis pas dans leur tête Eh bien moi Je pense que c'est dans la perspective De se positionner Sur la poule de liquidité B Et l'USD Avant le gros De la première vague De chicken in C'est-à-dire que Vous voyez cette courbe De dépôt En gros La phase Là les 10 12 En gros Entre Le 21 Et aujourd'hui On est quoi ? On est le 27 En une semaine On a pris 12-13 millions de dollars De LUSD 13 millions LUSD En banding Ça veut dire que Pareil Dans à peu près un mois Il va y avoir 13 millions À peu près Qui chicken in Sur une semaine 13 millions Qui chicken in Sur une semaine On est à 350 000 LUSD Même 400 Je sais pas Je suis mauvais en maths À cette heure-là En budget D'incitation De la semaine Partagée donc Entre tous les LPs Mais un demi-million De LUSD Sur une semaine C'est un beau budget Donc voilà J'imagine que c'est le calcul Ces gars-là Va être placés en LPs Avant Le gros Du chicken in Pour bénéficier De ces incitations Ça peut être Ça peut être une option Je vous parlais aussi Tout à l'heure Par exemple Moi je pense Qu'un coup Qui est très très jouable Et là c'est vraiment Vous contre votre cupidité C'est tout simplement D'accepter D'être moins cupide Que les autres Ça c'est un mécanisme Fabuleux Vous savez C'est un peu Comme le trader Qui cherche à acheter Le bottom Et à vendre le top Alors lui Sa performance Elle est stratosphérique S'il y arrive Bien sûr Il achète des trucs À un centime Qui vend à 4 dollars Deux ans plus tard Sauf qu'il y arrive Quasiment jamais Et en fait Il faut se poser la question Est-ce que ce trader Il ne serait pas Mille fois plus profitable Si son objectif C'était plutôt Je veux acheter À 30% du bottom Et je veux vendre À 30% du top En gros Il accepte Qu'il ne va pas avoir Les meilleures valeurs absolues À chaque niveau Parce que c'est très dur À réaliser Mais du coup Il augmente Sa probabilité De réaliser ses gains En modérant un peu Ses expectations Ses attentes Salut Tiberloin Du coup Là c'est la même logique Ici C'est-à-dire que Vous pouvez être dans une logique À vouloir maximiser vos gains Et donc bien L'attendre Un bon cycle D'un mois Voir plus Pour claim Le maximum De bel USD Ou quasi Que vous pouvez claim Et les vendre Mais si c'est votre approche Je pense Elle sera probablement Moins efficace Que quelqu'un Qui est prêt À plus de flexibilité À se dire Bon moi Je vais faire des cycles Entre 27 et 33 jours Je m'en fous Je cherche Le meilleur prix Que je peux obtenir Sur bel USD Dans cette fenêtre De 6 jours Par exemple Alors bien sûr Il va falloir Qu'il fasse un choix À un moment donné Mais c'est ce que Je vous disais tout à l'heure Que par exemple Avec l'évolution Qu'on a actuellement Avec un bel USD Qui est entre 1,27 1,30 1,32 Parfois Je ne sais pas Je ne sais pas Où est votre seuil Où est votre limite Encore une fois C'est un jeu Un peu contre votre cupidité Mais si par exemple Vous avez un band Aujourd'hui Qui a 25 jours Un peu moins Du coup 22 jours 23 jours Vu que c'est le lancement Du protocole Et que dans 2-3 jours Vous voyez Bel USD A 1,40 1,50 C'est peut-être Une bonne idée De saisir ce prix Même si Ce n'est pas À la maturité La plus idéale De vos Bel USD Parce qu'en gros Vous auriez pu claim 3% de Bel USD En plus Si vous auriez attendu 2 jours Mais en les vendant Aujourd'hui Peut-être que vous allez Avoir un prix 15% meilleur Que dans 2 jours C'est ce genre De raisonnement Qu'il faut mettre en place Et Après Juste avoir Les dynamiques Du flux Du système C'est-à-dire Comme on le disait Tout à l'heure Quand on est Dans une Phase Comme maintenant Le pending Et le gros Des buckets Ça rend Bel USD Extrêmement sexy Puisqu'il bénéficie De toute cette Suramplification Via le pending Donc ça peut être Aussi un attrait Pour Bel USD Et inversement Quand vous anticipez Une phase De chicken in Intense Alors en proportion En nombre De LUSD Qui correspond De band Chicken in Alors là Ça veut dire Qu'en gros J'ai envie de dire Le judy système Est plus renvoyé Vers les LP Qui eux se nourrissent De ce frais De chicken in Lissé sur une semaine Donc c'est un peu Les deux choses A avoir en tête Et après Libre à vous D'arbitriger ça Dans tous les sens C'est un système Qui va vivre Qui va avoir Des déséquilibres Qui va avoir Des gars Qui nous claiment Des gros bandes Et qui les dument D'un coup Et peut-être Qui nous poussent Le prix du Bel USD A 1,15 Temporairement Dans ce cas-là C'est à vous de voir Et peut-être d'être prêt Pour avoir des LUSD Sur la table J'ai envie de dire Pour ramasser Tant que c'est là Il faut vraiment voir aussi Et ça c'est un autre truc Je pense que les gens Ou encore de ce que j'ai vu De l'activité sur les wallets Quelques-uns l'ont compris Mais pas encore beaucoup C'est que ASD On va le mettre A bon prix C'est la situation idéale Dans le sens Où quand vous faites Un band Vous devez attendre Un mois Avant de claim Vos Bel USD Un mois Un mois C'est pas super long Mais c'est quand même un mois Quand vous achetez Vos Bel USD Vous avez immédiatement Vos Bel USD Et l'amplification De rendement Qui vient avec Alors bien sûr Ça vous épargne Cette semaine d'attente Mais maintenant Si c'est pour Obtenir 5000 Bel USD Avec 10 000 Bel USD Qui vous en auriez obtenu 8 500 9 000 Si vous aviez bandé Et attendu un mois C'est con Par contre Si avec 10 000 Bel USD Aujourd'hui Vous pouvez acheter Je sais pas moi 9 000 Bel USD Alors c'est probablement Intéressant de le faire Vous voyez la logique Essayez de réfléchir Un peu à ça Mais en fait Pour évaluer les prix Dans le système Chicken Band Il faut savoir donner Un prix à deux choses Un prix au temps Et un prix aux possibilités Donc en fait Par exemple Pour le mettre Pour le mettre Super simple Imaginez un band De 100 000 Bel USD Qui a un mois Je sais le système A que 3 000 C'est techniquement pas possible Mais conceptualisez ça Un band De 100 000 Bel USD Qui a un mois Vous pensez qu'il vaut Combien ce band Moi je vous dis pour sûr Il vaut certainement plus De 100 000 Bel USD Pourquoi ? Parce qu'il correspond A 100 000 Bel USD Au minimum C'est le chicken out Mais avec une optionnalité De pouvoir produire Potentiellement beaucoup plus Via le flux de claim Et tout ce qui se passe Avec le Bel USD Donc en fait Il représente Au minimum 100 000 Bel USD Mais potentiellement plus En fonction de ce qui se passe Sur Bel USD D'où Il vaut Dans l'absolu plus cher L'optionalité Que le bond offre Par rapport à 100 000 Bel USD Dans votre wallet Se manifeste Dans sa valeur Et de la même manière Et là c'est un peu plus Subtil Mais sur notre scénario D'achat de Bel USD De tout à l'heure Prenez le scénario Comme si Vous voulez utiliser Les chicken bands Pour faire du rendement Pendant 3 mois Sur vos Bel USD Bel USD Et bien vous vous rendez bien compte Que dans un scénario D'achat En gros Vous vous économisez Le premier mois Qui est un peu brûlé Dans le scénario De banding classique Qui vous permet D'accueillir du Bel USD Mais pendant ce temps-là Vous donnez votre yield Dans le scénario d'achat Vous accédez immédiatement Au yield Maintenant toute la question C'est à quel prix Vous l'avez acheté Donc voilà Pour faire l'évaluation Entre acheté Ou banded Et bien en gros Il faut être capable De donner La valeur A Un mois d'attente Sur l'USD Bien sûr Tout ça C'est en faisant Complètement abstraction D'une potentielle valeur Dans les NFT Je garde l'équation simple Pour vous Et c'est à vous De juger après Si le NFT Vaut quelque chose Ou pas Zagato Quand je dis L'incitation Sous-titrage Société Radio-Canada